de combat kémite, au TEP à toutes les sœurs de combat kémite, au TEP à tous les sympathisants de la cause kémite. Je voudrais tout d'abord exprimer de la manière la plus officielle ma gratitude envers quelques doyens natifs de cet enclos néocolonial que nous appelons Côte d'Ivoire et plus particulièrement aux doyens Mémel Fauté dont je vais présenter bientôt un livre sur un livre qu'il avait consacré au Hadjuku et plus précisément aux traditions consensuelles en vigueur dans la royauté des Hadjuku. Il s'agissait de toute évidence pour lui d'une préfiguration de ce qu'on a appelé Naguère la matricratie des conseils. Son livre qui est ici à la librairie Taméry ce matin oui c'est un ouvrage la couverture est verte et c'est un modèle du genre et donc pour moi il s'agit d'un ouvrage qui fait partie des grands classiques de la renaissance kémite Mémel Fauté était la conscience spirituelle incarnée du peuple et de la nation ivoirienne. Je voudrais associer à cet illustre africain un autre ancien non moins illustre qui est à l'origine de ce que nous pouvons appeler la littérature africaine non pas d'expression africaine mais plutôt d'expression néo-pharaonique c'est la raison pour laquelle les grands critiques littéraires de la francophonie ne l'ont jamais véritablement adoubé dans leur cénacle il est décédé à plus de 100 ans il avait plus de 100 ans quand il est décédé il s'agit de Bernard Dadier qui jusqu'au bout a refusé d'être complice de ce coup d'état permanent que la France a perpétré en Côte d'Ivoire et dont nous avons assisté à ce que j'appelle l'épilogue sanguinaire sanguinaires avec ce que d'autres ont appelé avec plus d'effémisme et de malice sur la crise post-électorale Bernard Dadier a abordé cette ambiguïté identitaire qui fait du noir sous domination française un véritable poison pour sa propre famille pour sa propre communauté pour sa propre pour son propre lignage Le troisième est né auquel je pense aujourd'hui c'est Nyangorambua Nyangorambua étant celui qui a jeté les bases de la drumologie la drumologie étant par définition la science du langage secret des tambours donc ce qu'on appelle la science du langage tambouriné dont il s'est attelé toute son existence durant à décrypter aussi bien les codes que le message il faut savoir que c'est le tambour qui est à l'origine de ce que nous pouvons appeler la résistance spirituelle du peuple noir en déportation voilà pourquoi à ces trois aînés je voudrais associer la mémoire de quelqu'un qui était compagnon de Bob Marley Benny Weller qui est décédé en Jamaïque et qui est un de ceux qui ont fondé l'orchestre célèbre qu'on a appelé les Wellers Bob Marley and the Wellers donc nous nous inclinons devant le sacrifice de cet homme qui est un des derniers géants de la musique reggae je voudrais par la même occasion et pour finir annoncer que samedi prochain et dimanche prochain je consacrerai les premières grandes émissions à la lignée des savants polyvalents qui sont à l'origine du génie africain et qui ont porté ce génie à un niveau extrêmement élevé dans le concert des nations du monde à tout seigneur tout honneur je consacrerai samedi une émission spéciale à Imhotep qu'il me soit permis de rappeler que cette émission sera accessible uniquement aux abonnés de ta mairie C'est Mattaoui Facebook et Youtube et aux abonnés de la chaîne de télévision qu'émet C'est Mattaoui News TV cet abonnement va consister en une adhésion au lobby mondial je rappelle je rappelle qu'une émission a été consacrée à Marcus Garvey précurseur du panafricanisme économique et aussi fondateur du lobby et ce lobby a permis à son organisation l'association universelle pour le progrès du neg en anglais Universal Negro Improvement Association d'être l'organisation la plus puissante non seulement des Etats-Unis mais aussi pourquoi ne pas le dire du monde entre 1921 et 1923 cette organisation était la plus puissante du monde c'est fort de cette expertise en matière de lobbying que nous avons proposé une adhésion annuelle à toutes les personnes qui sont tant de fois peu intéressées par l'idée de la création d'un Etat fédéral panafricain au 21ème siècle nous pensons que ces personnes Zafio il faut appeler Zafio ces personnes ont le devoir d'adhérer au lobby et cette adhésion passe par trois formalités essentielles première formalité c'est la réponse au questionnaire que nous avons lu en direct lorsque nous avions présenté le frère de combat Narmer et moi le lobby donc il suffit de se reporter à cette vidéo pour reprendre une extension les dix questions du formulaire la deuxième formalité c'est s'acquitter s'acquitter d'une indemnité forfaitaire de 30 euros qui donneront droit parce que ce sont les frais d'adhésion aux deux posters que nous allons vous montrer tout à l'heure qui sont donc les posters que chacun doit acheter il y a deux manières de les acquérir c'est les acquérir en ligne ou par virement bancaire ou par Paypal en précisant que cet achat est dû à l'adhésion au lobby le deuxième critère c'est formuler une telle demande par écrit donc il existe un mail par lequel vous pouvez passer pour faire sa commande donc chacun de vous c'est que nous donnons chaque fois après les coordonnées complètes et ces coordonnées seront données à la fin de ce live le premier poster est celui-ci 100 savants et 20 heures noires donc samedi nous allons commencer par Imrothep Imrothep qui est connu comme médecin architecte philosophe mathématicien astronome et surtout comme premier ministre du roi Djeuzer sous la troisième dinastie il va de soi que l'émission va durer trois heures mais chose absolument inédite nous allons proposer un résumé de 15 minutes dans les langues africaines donc il y aura un résumé en Kinguana c'est ce que d'autres appellent le Kishwaiili il y aura un résumé en Kikongo il y aura un résumé en Fongbe et il y aura un résumé en Bambara pour commencer plus tard il y aura des résumés en Wolof en Lingala en Gouez et en Amérique et en Zoulou dimanche c'est-à-dire le lendemain il y aura une mission spéciale qui sera consacrée à Narmère Mweni Mwenna Mwenne Na Mure Namuro Namuro C'est un souverain qui a régné de 3300 qui a commencé à régner en 3300 avant notre ère et qui a parachevé l'unification de Tachemahou que les égyptologues appellent Ator Haute-Égypte et Tamerou qu'ils appellent Ator Bas-Égypte il est donc celui-là même qui est à la tête de la dynastie inaugurale donc cela veut dire que pendant trois heures nous allons présenter dimanche ce souverain selon les modalités que je définirai tout à l'heure donc samedi tout sur Imhotep dimanche tout sur Namer donc le titre de notre émission télévisée de dimanche de samedi est Imhotep virgule le premier savant polyvalent de l'histoire de l'humanité je répète Imhotep virgule le premier savant polyvalent de l'histoire de l'humanité cette émission de trois heures donnera lieu à un ouvrage nous allons publier un ouvrage en poche qui sera la version écrite avec des illustrations en couleur de cette émission dimanche dimanche l'intitulé de notre émission de trois heures sera le suivant Namer virgule le premier roi de l'histoire de l'humanité quand nous disons le premier roi nous savons nous savons nous savons qu'il a été précédé par les Shem Shuhor mais les Shem Shuhor ont lancé le processus de l'unification mais c'est Namer qui l'a parachevé donc nous allons mettre le premier roi unificateur de l'histoire de l'humanité ça veut dire c'est lui qui a prêté serment sous le sceau du rituel du Sématawi et à partir de là il est devenu le premier roi de l'état unifié de Tameri que nous appelons l'Égypte pharaonique étant donné que la royauté même est d'origine soudanaise comme on l'avait montré donc chaque fois nous aborderons les deux sujets en suivant le plan dit après pendant 30 minutes nous allons décrire le contexte géographique et aussi ce qu'on appelle le pays lui-même dont les Africains malheureusement ils s'en tiennent aux cartes que les Européens publient mais ces cartes ne sont pas les cartes qui reflètent la réalité géographique physique de ces territoires donc il faut proposer de nouvelles cartes nous appellerons donc cette 30 premières minutes le contexte et le milieu géographique pendant une heure nous allons présenter la biographie et la formation aussi bien de Imkhotep que de Narmer leur biographie biographie ça veut dire la présentation de leur vie depuis leur naissance jusqu'à leur mort mais l'accent sera mis plus particulièrement sur leur formation qui dit formation en Afrique dit initiation et qui dit initiation dit aussi expérimentation de la sagesse donc ces gens avaient des maîtres spirituels ils avaient des guides éclairés et les égyptologues n'en parlent jamais mais quid alors du contenu même de la formation c'est un mystère ça fait donc une heure et demie ensuite nous allons consacrer une heure à ce qu'ils ont apporté maintenant que nous on appelle leur œuvre d'éternité qu'est-ce qu'ils ont apporté quelles sont les réformes que leur mère a apporté quelles sont les inventions de Imhotep qui ont fait de lui un savant dont l'humanité célèbre le génie plus de 4000 ans ça c'est encore une heure ça fait deux heures et demie en tout depuis que je parle et pour finir nous allons parler de ce qu'on appelle l'héritage et la postérité c'est-à-dire qu'est-ce que Imhotep a apporté comme lègue scientifique c'est-à-dire qui sont les continuateurs de Imhotep si Imhotep n'avait pas dans le domaine de l'architecture fait la pyramide à degrés du Wadjezer il est probable que Miu n'aurait jamais été l'architecte de la pyramide de Rouvou la grande pyramide Imhotep a fait école en médecine Imhotep a fait école en philosophie il a fait école dans différents domaines qui sont ses héritiers il en est même du roi Narmer qui a succédé à Narmer qu'est-ce que les successeurs de Narmer ont apporté à la réforme de l'état à la consolidation de la royauté à la refondation du clergé je parle ici des rois que vous ne connaissez pas comme le roi Dain comme le roi Oudimou comme le roi Aja qui veut dire le combattant comme tous ces rois les peuples africains doivent connaître ces rois dans sa langue donc cela s'appelle une révolution scientifique nous sommes donc en train d'inaugurer une révolution scientifique je voudrais rappeler la nécessité pour nous Zafio je demande la revue encore la nécessité pour nous d'associer à ce travail tous ceux qui s'intéressent aujourd'hui à la recherche égyptologique de Paule-de-Loin tous les africains qui s'intéressent à la recherche égyptologique de Paule-de-Loin nous associeront à cette oeuvre notamment les collaborateurs de la revue ANC dont je vais citer maintenant le nom dont je vais citer les noms Cher Mbaké Diop Abou Bakri Moussalam Mario Betty Boubaka Diop Bouba dont nous allons présenter le livre Dieto Sud-Afrique ancienne Amadi Bokoum un spécialiste de la métallurgie du fer Babakar Sal égyptologue dont nous avions déjà présenté le livre ici on me montre justement le livre de Babakar Bouba Diop intitulé Afrique ancienne dévoilé paru aux éditions Pan-Africa Silek Nouvelle-du-Jude nous présenterons les ouvrages de Vanessa nous présenterons nous allons inviter Vanessa Davis nous allons inviter Yoporeka Sommet nous allons inviter Salouma Dukouré Mouamadou Nisir Sarr Eladji Malik Demet Sam Omba Philippe Dabiré Massamba Sasoum Diop Samori Kandas Diop Jean-Paul Fouguet nous allons inviter René-Louis Parfait Etilé Pierre Nilon Kalala Omotoune Moumba Bingé Bilala Mam Yoro Diallo nous allons inviter Amma Mazama Dumbi Fakoli Kla Popo Stephen Quirk Moustapha Sal Sa Ousire Segi Bedjignon Kiki Bien sûr il y a notre sœur Fatou Kine Kamara Y a Leopold Nwen Y a Mpaye Kemboli Mpaye Kemboli Il y a Les Noirs Américains J'ai cité Mario Betty Mais il y a aussi Grec Saar Nous allons donc inviter toutes les personnes qui ces dernières années ont apporté une contribution substantielle à l'égyptologie Mbaye Kouma Donc nous allons inviter Dibombari Mbok et toutes les personnes qui ont déjà fait des contributions majeures à l'histoire ancienne de l'Afrique et ces personnes que nous allons inviter nous sommes tenus de dire que des discussions sont en cours au moment même où nous nous exprimons Adama Yossi Traoré Diasso Diasso et toutes les personnes qui comme étaient notre doyen étaient font un travail de diffusion de l'oeuvre de chaque antaridiope partout sur le continent africain dans des conditions matérielles extrêmement difficiles des discussions disais-je sont en cours pour honorer comme il se doit le professeur Obenga comme chacun le sait le professeur Obenga a été fait docteur honoris Kauza à l'université de Lubumbashi au Shabbat en République démocratique du Congo j'ai oublié aussi que nous allons inviter Pierre Oumdigi nous allons inviter Mbombog Mbogbasong nous allons inviter le doyen Kuma Ndoumbe toi nous allons inviter Dukaya nous allons inviter Esson Gome il est toutes les personnes qui ont mis la main à la patte et qui font des recherches bien sûr tout le monde se demande pourquoi tu n'as pas cité Maounito Djeruti Olu je n'ai pas besoin de le citer puisqu'il fera partie des personnes qui vont honorer le professeur Oubenga honorer le professeur Oubenga est un devoir sacré pour tous ceux qui lui sont redevables de ce qu'il a pris comme risque pour accompagner le maître au plus grand colloque de la mat qui était le colloque international d'égyptologie du Caire voilà pourquoi nous sommes contrés aujourd'hui de rappeler brièvement ce qu'on peut appeler les prolegomènes du maître donc le professeur Oubenga c'est un long parcours qu'il a résumé dans cet ouvrage à la page 13 et je me dois d'abord avant de conclure ce préambule de citer le professeur lui-même sous le titre formation intellectuelle notre maître Oubenga écrivait quoi que eux-mêmes totalement analphabètes sages paysans christianisés des plaines ouvertes de Bundji au nord du Congo Brazzaville mon père et ma mère tous deux de racines dynastiques n'ont cessé de m'encourager d'aller à l'école des blancs je sortis de l'enfance à la fin de l'école primaire et bien classé au certificat d'élu primaire CEPE à l'école primaire Saint-Vincent de Potopoto à Brazzaville les missionnaires de la congrégation du Saint-Esprit nous ont donné une base solide et étendue en études classiques gréco-latines au collège épiscopal Saint-Paul de Mbamou dans le Poul le grec ancien est depuis resté pour moi d'un net attrait comme le sourire de la joconde ainsi je fis naturellement le choix du grec aux épreuves du brevet BEPC Académie de Paris je quittais l'adolescence titulaire du baccalauréat série philosophique avec grec à l'oral en 1959 au lycée Sarvogne de Brazzaville Académie de Bordeaux le lycée me retient encore une année entière en classe de première supérieure pour préparer le certificat d'études littéraires générales CELG le régime d'internat était fort contraignant je m'inscrivis à l'université de Bordeaux pour les études supérieures licence de philosophie en deux ans 1960 1962 et diplôme d'études supérieures DES de philosophie avec un mémoire sur je cite le sentiment de l'existence chez Maine de Biran une année à la faculté des sciences pour étudier la physiologie les travaux pratiques au laboratoire m'enthousiasmait nous étions introduits dans le platon par le professeur Joseph Moreau platonicien de tout premier rang le professeur Gérard Granel était très métaphysicien en commentant les philosophes inscrits au programme pendant mes années bordelaise mon parrain intellectuel fut le professeur Jean Ménard homme d'une immense bonté savant spécialiste hors pair de Blaise Pascal par nécessité des temps je m'inscrivis en Sorbonne pour une licence d'histoire avec un certificat en égyptologie c'est là que je connais le professeur Jean Leclat membre de l'institut maître d'école d'égyptologie il est resté un ami accueillant le doctorat d'état S-lettre et sciences humaines fut obtenu sur travaux en histoire à l'université Paul Valéry de Montpellier à l'époque je lisais fiévreusement Karl Marx principalement les manuscrits de 1844 sur l'économie politique et la philosophie le philosophique est posé comme tel dans le troisième manuscrit où le niveau philosophique atteint par le jeune Marx peut être condensé dans cette phrase je cite un être non objectif est un non-être tel est l'itinéraire de ma formation intellectuelle sans interruption de l'école primaire à l'université certificat d'études primaires CEP brevet BEPC académie de Paris baccalauréat série philosophie académie de Bordeaux certificat d'études littéraires générales CELG académie de Bordeaux licence de philosophie université de Bordeaux licence d'histoire Sorbonne Paris diplôme d'études supérieures DS de philosophie université de Bordeaux maîtrise en sciences de l'éducation université de Pittsburgh aux USA doctorat d'état S-let et sciences humaines université de Montpellier j'avais des parchemins mais je me sentais assez vide sans projet lumineux pour l'Afrique j'avais rencontré des savants des penseurs des chercheurs de grandes valeurs et j'ai eu des entretiens nourrissants avec eux Roger Garodi philosophe Serge Sonneron égyptologue Werner Vichichel philologue Yves Coppens paléontologue Martin Bernal historien essayiste André Coupez Christopher Erette linguiste Théo Baldo philessi historien dieudonné rinconne prêtre capucin spécialiste de la fête négrière atlantique il m'offrit un code noir de l'époque Jean Ziegler sociologue François Bonteng missionnaire historien d'une précision enviable à Lyon Diop m'accueilli dans la société africaine de culture et en apprentissage aux éditions présentes africaines ma première rencontre avec Aimé Césaire eut lieu en Martinique même il était profondément africain cet homme des siècles à venir c'est seulement à la suite de notre éblouissante ébouleversante rencontre avec Jacques Anta Diop que notre décision fut prise ferme et définitive de nous lancer dans l'apprentissage de l'érudition mon épouse médecin de profession a supporté avec amour mon vagabondage intellectuel ce qui était en réalité quête ardente d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité avant les morts au Benga donc nous devons rendre hommage au professeur au Benga nous avons donc en vue un grand événement dont nous n'avons pas encore circonscrit le lieu parce que cela fait partie des éléments qui reviennent à la sagacité du professeur qui lui-même nous dira quel est le lieu quel est le moment et quel est l'événement mais cet événement va coïncider avec le premier colloque international d'égyptologie africaine et cet événement je dis bien le premier colloque international d'égyptologie africaine cet événement aura lieu à une date qui sera déterminée par le professeur au Benga même si nous pensons que la coïncidence de la date de naissance du professeur au Benga ainsi que la date de l'achèvement du colloque du CAIR c'est-à-dire 2 et 3 février 2022 sont des dates qui ont une grande résonance historique pour nous et pour tous les héritiers du professeur au Benga je voudrais pour finir dire ma dette personnelle vis-à-vis du professeur au Benga dette que je ne pourrai jamais rembourser toute mon existence vivant toute mon existence durant et je pense qu'il en est ainsi aussi de toutes les personnes dont j'ai cité le nom précédemment et qui sont redevables au professeur au Benga de ce que nous pouvons appeler maintenant l'école de Cheikh Antadiop qui est devenue l'école de l'humanisme l'école de la maths jusqu'à la fin des temps c'est un paradoxe après avoir étreiné cette grande nourriture spirituelle que le professeur au Benga nous a servi dans les agapes de descendre dans les bas-fonds de la trahison et comme chacun le sait c'est dans le cadre de la rubrique intitulée les grandes figures africaines de la collaboration avec le néocolonialisme et l'impérialisme que j'envisage mon propos de ce soir ce propos est intitulé la responsabilité historique de Félix Oufouet-Boigny dans l'emprise criminelle de la France-Afrique sur les états néocoloniaux du précaré français beaucoup de personnes à la lecture de ce titre se sont inquiétées de ce que d'aucuns ont appelé hier sur un site à Abidjan un site internet à Abidjan la deuxième mort d'Oufouet je rassure ces personnes on ne meurt qu'une fois personne ne meurt deux fois ou Fouet pas plus que les autres j'ai eu aussi une lettre de Néné qui a dit il y a un risque de profanation de la mémoire d'Oufouet-Boigny la mémoire d'Oufouet-Boigny par ses propres soins a été sacralisée tout au long de son règne de plusieurs décennies mais cet homme qui a commencé la politique dès les années 40 et qui est décédé au pouvoir en 1993 on a dit qu'il était le père de la démocratie ivoirienne je pense que sans le combat d'un certain nombre de personnes qu'il a éliminées physiquement et de certaines personnes qu'il a arrêtées avant de les contrer dans l'église il n'y aurait jamais eu la démocratie et le multipartisme en Côte d'Ivoire une troisième légende nous est souvent présentée comme une vérité d'évangile Oufoué Boigny sera le fondateur du rassemblement démocratique africain c'est inexact il en a assuré la présidence c'est un fait que nous ne pouvons pas contester mais c'est Mamadou Konaté du Mali qui a créé le RDA ce n'est pas Oufoué Boigny donc il faut en finir avec cette autre légende dernière chose dernière légende Oufoué Boigny aurait été l'homme de la paix qui a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre un niveau d'essor économique tel que certains impétrants ont qualifié ce pays de véritable Suisse de l'Afrique pour autant que la Suisse soit un modèle de réussite économique je voudrais donc de la façon la plus officielle par-delà toutes les outrances que le statut d'Oufoué Boigny ne permet pas à un homme qui se dit africain d'accepter à savoir un aîné qui a tiré sa révérence et qui n'est plus de ce monde dans la mesure de la plus de ce monde je demande donc à ceux qui sont en capacité de contester ce que je l'ai dit ce soir de le défendre donc je demande un débat public ouvert contradictoire médiatisé parce qu'il a un biographe qui a écrit un certain nombre de fadaises pour pouvoir enjoliver sa mémoire entachée par des actes de forfaiture et de trahison d'une extrême gravité j'en appelle à la jeunesse de Côte d'Ivoire plus précisément à la jeunesse panafricaniste de Côte d'Ivoire pour qu'elle mette un terme au mythe de Félix Oufo-Iboigny père fondateur des indépendances africaines Félix Oufo-Iboigny non seulement a combattu les indépendances africaines jusqu'au bout jusqu'au bout du bout mais Félix Oufo-Iboigny est un père fonds soyeur de l'indépendance de l'Afrique la véritable indépendance voilà donc ce que je dis d'abord je voudrais ensuite énumérer les dix points de focalisation de mon propos de ce soir premier point je mettrai en évidence l'émergence par cooptation du leadership politique de Félix Oufo-Iboigny en Côte d'Ivoire et son rôle controversé dans l'élimination physique avec le soutien actif de la France des patriotes ivoiriens opposés à la tutelle de l'ancienne puissance coloniale sur leur pays deuxième point je soulignerai l'implication directe de Félix Oufo-Iboigny dans la conception et la promulgation de la tristement célèbre loi cadre de 1956 qui a consacré à jamais le démantèlement des anciennes fédérations Afrique occidentale française Afrique équatoriale française et par suite la balkanisation du continent africain troisièmement je mettrai en évidence la décision fâcheuse de Félix Oufo-Iboigny de promouvoir la stratégie dite du repli tactique des parlementaires du rassemblement démocratique africain ainsi que l'alignement total et sans condition de la Côte d'Ivoire sur la politique criminelle de la France en Afrique quatrième point je me tricite sur ma participation directe de Félix Oufo-Iboigny à la mise au point des accords de coopération qui ont scellé le fameux pacte colonial et qui régissent encore de nos jours les relations incestueuses entre les pays africains dits francophones et la France c'est lui en particulier et lui seul qui forgea et popularisa le néologisme France-Afrique pour caractériser ses relations de subordination et de suggestion cinquième point j'affirmerai la défense par Félix Oufo-Iboigny de la position diplomatique de la France qui s'est appuyée opportunément sur le groupe dit de Monrovia pour combattre en 1963 la proposition faite par le président Kwame Nkrumah de créer une dynamique unitaire décisive entre les États africains au cours du premier sommet constitutif de l'organisation de l'unité africaine OUA convoquée en Éthiopie par sa majesté impériale Aïlé Sélasier sixième point je mettrai l'accent sur le rôle de sentinelle attitré de l'impérialisme français en Afrique joué par Félix Oufo-Iboigny afin de déstabiliser systématiquement tous les régimes réputés progressistes et de servir de soutien logistique et de base arrière aux fauteurs de coups d'État et de guerre aussi bien au Biafra qu'au Liberia voire plus récemment au Burkina Faso encore septièmement je mettrai un point d'honneur à rappeler le parrainage sur injonction express des institutions financières internationales du technocrate burkinabé Alassane Draman Ouattara qui se vit offrir sur un plateau en or la primature ainsi que la gestion des finances publiques de la Côte d'Ivoire afin d'y appliquer des mesures draconiennes d'austérité qui conduisirent le pays au bord de la banqueroute financière depuis lors son poulet Ouattara n'a eu de cesse de financer des rebellions et de fomenter des troubles dans le seul but d'accéder coûte que coûte à la magistrature suprême huitième point je mettrai l'accent sur le pillage et le détournement des deniers publics de la Côte d'Ivoire par Félix Oufoué-Boigny et son clan et aussi la dilapidation de plusieurs milliards de dollars qui se sont volatilisés dans la nature et qui auraient été gérés à la demande de Félix Oufoué-Boigny par Nouvien Dominique dit Madame Ouattara actuelle présidente de la République le coderne de la Côte d'Ivoire neuvième point je soulignerai le fait que Félix Oufoué-Boigny a amené en Côte d'Ivoire toute une légion étrangère de mercenaires français et juifs qu'il a appelé des coopérants techniques qui occupaient les postes les plus importants de l'État ivoir sous Félix Oufoué-Boigny les bases de la recolonisation de la Côte d'Ivoire étaient non seulement jetées mais lancées et Ouattara n'a fait après qu'on n'a bédié que renforcée cette situation de subordination de la Côte d'Ivoire dixième et dernier point je pointerai la responsabilité de Oufoué-Boigny dans ce que j'appelle une pseudo-démocratie jusqu'à sa mort en 1993 avec une dictature de facto du PDCI le parti démocratique de la Côte d'Ivoire mal nommé RDA et ce parti a par ce qu'on appelle le fait du prince et de la dévolution monarchique cédé le pouvoir sans élection à Conan Bédié qui non seulement a lui-même pillé les deniers du pays mais a été renversé par un coup d'état qui a été fomenté par les rebelles de Ouattara notamment Ibe Koulibali qui ont remis le pouvoir au général Gay qui par la suite a été assassiné dans les conditions que nous savons voilà donc ce que je vais faire aujourd'hui parce que je souhaite que l'histoire contemporaine de l'Afrique qui est la plus falsifiée c'est même plus falsifiée que l'histoire de l'Égypte antique la jeunesse africaine ne connaît pas les vrais militants de l'Afrique ces hommes là même leur nom a été voué à l'oubli on a oublié les noms de ceux qui ont mené le combat en Nazanie on a oublié le nom du fondateur du Pan-African Congress Robert Mangaliso Sobukwe on a oublié le nom de Prisley Issaka Semmen ceux qui ont lancé l'ANC en fait et on a présenté National Mandela comme le chef historique de l'ANC alors que c'est faux on a oublié le nom de Odinga Oguinda qui a lutté contre les anglais pour défendre les droits du peuple kenya dont la terre a été expoliée notamment ce qu'on a appelé la révolte des Mahomao on a oublié le nom de et on ne parle que de Jomo Kenyatta qui a collaboré avec les anglais on a oublié au Niger le nom de Djibo Bakari qui était à la tête du parti Sawaba et on a parlé que de Amani Diori qui a collaboré avec De Gaulle et qui était un traître qui a mal fini d'ailleurs parce qu'il voulait négocier à la hausse l'Iranien au Mali on nous parle d'un certain nombre de leaders du Mali ATT Ahmaditoumali Toure des choses comme ça mais on ne parle pas de Modibo Keïta il y a des hommes qu'on ne pouvait pas oublier parce qu'ils ont fait l'histoire et l'histoire les a fait c'est le cas d'Ahmed Sekoutouré qui a dit non à De Gaulle donc on ne peut pas dire que lui il n'a pas existé puis il a dit non mais jusqu'à sa mort on l'a affublé du qualificatif infamant de dictateur sanguinaire on a oublié de parler de Ruben Oumniobé dont nous devons transformer la tombe en mémorial car un de nos projets c'est érigé au Cameroun le mémorial des martyrs du monde noir mémorial Oumniobé des martyrs du monde noir notre présence physique au Cameroun sera problématique puisque tout le monde sait que nous sommes nous avons pris la décision d'un découd avec le roi de Néambia et nous n'avons que faire de méfouler le sol du Cameroun l'Afrique est vaste et il y a d'autres territoires qui nous tendent la main en attendant que le peuple camerounais lui-même s'en débarrasse en fait nous savons que Ernest Moindier aujourd'hui les Camerounais ne l'honorent pas comme il se faut comme il se doit il a été fusillé avec ses compagnons pour la souveraineté du Cameroun Ossende Afana a été assassiné pour la souveraineté du Cameroun Félix Roland Moumié a été assassiné pour la souveraineté du Cameroun qui parle d'eux aujourd'hui tout le monde nous parle des débats entre Maurice Campton et je ne sais pas qui encore il faut arrêter ça on nous parle chaque fois de Boganda mais on parle de Boganda comme quoi comme un curé qui est venu et qui a collaboré avec les colons s'il a collaboré avec les colons pourquoi les mêmes colons ont commodité son assassinat en faisant exploser son avion Pierre Calque savait très bien ça Pierre Calque savait qui a fait exploser son avion San Marco savait ça pourquoi on ne parle pas de son fidèle Gumba on nous parle de Daco on nous parle de tel ou tel mais en fait c'est Gumba qui était l'héritier de Boganda au Tchad on nous parle tout le temps d'un certain nombre d'individus Félix Maloum etc mais qui nous parle alors de celui qui a été assassiné ici devant la cité universitaire boulevard Jourdan qui était le grand leader du Tchad personne n'en parle dont tous ces gens là nous devons parler d'eux et nous devons parler aussi de ceux qui ont trahi il faut parler de ceux qui ont trahi et il faut parler de ceux qui se sont sacrifiés sinon ça voudrait dire qu'on banalise le sacrifice des gens on ne parle que de ceux qui ont trahi c'est bien la preuve que quelque chose ne va pas en Afrique on nous a dit le général de Gaulle a commis des actes gravissimes au Cameroun contre l'Afrique et contre l'humanité nègre mais le général de Gaulle il a construit son pays même s'il a exploité l'Afrique pourquoi ceux qu'on appelle les pères fondateurs des indépendances africaines qui étaient en fait des collaborateurs de la France pourquoi eux ils n'ont rien fait pour le pays ils ont pillé le pays pour mettre ça au service de la France ce serait donc déjà moralement j'estime qu'ils sont indéfendables donc tous ceux qui se sont battus pour la France sont considérés comme les héros nationaux de l'Afrique ceux qui ont lutté pour l'Afrique sont considérés comme des dictateurs des autocrates etc ça veut dire que l'Afrique marche sur la tête et nous on va redresser l'Afrique et un matrabe sur ses pieds donc ce soir je vais pendant quelques heures aborder la première partie de la mise au point qui concerne Oufo Boigny avant de commencer je dirai de qui je veux parler je dirai donc ce que Oufo Boigny représente à mes yeux et après la suite montrera si oui ou non j'ai exagéré Oufo Boigny est le plus grand traître que la race noire ait connue depuis les temps modernes et contemporaines il n'y a pas de plus grand traître que lui voilà ma position Deuxièmement Oufo Boigny était un criminel qui avait du sang sur la main qui a tué des gens et qui a ensuite orchestré un récit fantasmé qui fait de lui l'apôtre de la paix qui a toujours voulu le dialogue c'est ce que je pense vous vous voyez et je dis je répète ce soir avant de commencer personne sur la terre n'a la possibilité au niveau de l'information de me contredire je le dis ce soir avec une assurance totale bien le territoire qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire des 14 pays qui sont sous la tutelle de la France est le territoire qui a le plus subi une saignée pendant la traître négrière ce qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire c'est le pays qui a subi le plus de morts parmi les 14 pays que certains appellent les pays du précaré français je voudrais d'ailleurs à cet égard rappeler que sur ce territoire les français avaient fait un recensement de 7 millions d'habitants 5 millions d'habitants au moment où les événements que je vais relater se sont produits il n'y en avait plus que 3 millions ça veut dire que 4 millions d'êtres humains ont été supprimés par suite de ce que Marcel Amondji dans son ouvrage très recommandable intitulé Félix Oufouet et la Côte d'Ivoire l'envers d'une légende et on voit Fouca sur la photo en train de donner des directives à Oufouet pendant que Oufouet fait un discours c'est-à-dire que Fouca lui dicte quasiment ce qu'il faut faire mais c'est le visage de Fouca qu'il faut regarder il est sévère et dur donc pour les français Oufouet était un individu qui était sous ordre et qui était qui subissait une pression ce qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'appelait les comptoirs des Burlis parce que les français disaient qu'ils trouvaient beaucoup d'ébène là-bas après les mêmes français vont dire qu'ils trouvent beaucoup de défense d'éléphant donc l'ivoire c'est ça qu'on va chercher après les mêmes mais je voudrais m'en tenir à des faits irrésitables premièrement il y a quatre vagues de populations qui sont venues par des courants migratoires que l'érudition moderne peut cerner de façon claire par vagues susceptibles vers le territoire qu'on appelait les comptoirs des Burlis premièrement il y a des populations de Langue-Mandie qui étaient venues de la vallée du Nil et plus précisément du Soudan et qui se sont installées dans les régions septentrionales de la Côte d'Ivoire il y a des populations de langues voltaïques qui sont venues mais qui étaient aussi liées aux populations de Guinée et du Mali donc parmi ces populations il y avait des peules fulani que la transhumance a éloignées du territoire proprement dit de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui mais qui ont séjourné pendant longtemps dans un contexte semi-pastoral il y avait des populations venues de la vallée du Nil qu'on appelle aujourd'hui en Guinée des Malinqués qui cohabitaient avec les populations qui ont fondé l'empire de Kong donc j'appellerai ça le substrat septentrional du peuplement de l'Orcôte d'Ivoire des études doivent être faites sérieusement en collaboration avec le département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abidjan pour pouvoir établir ce qu'on appelle les jalons de sa migration s'agissant de la région qu'on appelle aujourd'hui la Sini avec comme épicentre grand bassin ce sont des populations qui sont venues d'Abissini donc de l'Ethiopie actuelle qui par vagues successives sont passées par le Ghana pour ensuite s'installer en Côte d'Ivoire c'est ainsi que la population qu'on appelle l'Enzima des recherches sont entreprises dans ce domaine par le doyen Mbala qui dans le cadre de notre institut a fait plusieurs exposés pour introduire cette problématique quoi qu'il en soit des personnalités éminentes du Ghana et de la Côte d'Ivoire sont issus de ce qu'on appelle l'Enzima mais la personnalité la plus connue en France issue de ce territoire c'est quelqu'un qui était devenu conseiller culturel du roi Louis XIV à la cour même de Versailles les archives de la royauté française disposent de moult éléments pour justement reconstituer sa biographie on ne le fait pas pour des raisons qui sont liées aux préjugés racistes tenaces de la France ensuite il existe des populations qu'on appelle baoulées qui elles se sont installées dans la zone un peu méridionale de la Côte d'Ivoire ces populations sont aussi originaires du Ghana c'est sur cette population que je focaliserai aujourd'hui mon analyse afin de cerner la personnalité de Oufo Ebraï les baoulées je n'entendais pas dans les spéculations qui veulent que Oufo Ebraï soit un étranger dont la mer est ivoirienne parce que chaque fois les mecs disent que t'es un étranger je vais dire quelques questions maintenant qui sont très claires étant donné nos connaissances des migrations personne n'est étranger sur aucun territoire d'Afrique personne n'est étranger sur aucun territoire d'Afrique ça c'est la France qui a inventé ces histoires là qui ont fait le lit de l'ivoirité il y a les populations qu'on appelle les Oué dont certains ont payé un lourd tribut à la répression sanguinaire de Ouattara et de ses microbes c'est à dire les supplétifs d'Ozo et les criminels en liberté il y a les populations de la frontière du Libéria qui ont aussi beaucoup subi parce qu'il y a une révéliance qu'on appelle le Mpigo et des choses comme ça qui ont saigné ces régions et il y a les populations de la lagune de la cuvette d'Abidjamem qui sont des autochtones les populations qui ont essaimé depuis la Bicinie et la Nubie et qui sont arrivées à Grand Bassam aujourd'hui encore leur langue le nom de leur roi qui s'appelle Amon c'est son titre Amon Amon dit-vous leur calendrier leur mariage leur fête coutumière c'est l'Egypte ancienne et l'Abidjam voilà je dis que la superposition est totale totale et cela illustre mieux que tous les discours la thèse de l'unité culturelle de l'Afrique noire chère à Cheikh Antadiop et à ses disciples Amondi écrit parce qu'il fallait expliquer pourquoi les occidentaux qui ont exterminé les Amérindiens ont décidé qu'il fallait faire la traite des lois et quand ils ont pris cette décision les Portugais les Espagnols les Français ont estimé que la Côte d'Ivoire était un des territoires où on trouvait les nègres les plus valeureux les plus athlétiques les plus résistants les plus endurants si on va aujourd'hui en Guyane les populations qui ont refusé l'assimilation religieuse et culturelle qu'on appelle les bonis c'est des Ivoiriens c'est en Côte d'Ivoire qu'on les a pris quoi qu'il en soit Amondi écrit page 28 et 29 je cite maintenant pour mettre en valeur les immenses terres conquises dans les aînes occidentales les Espagnols avaient d'abord réduit les naturels indigènes de ces contrées en esclavage mais les conditions inhumaines qui furent imposées aux populations amérindiennes vaincues les décimèrent à un tel point que de bonnes âmes chrétiennes notamment Barstolomé de Las Casas s'enémure c'est alors qu'on eut recours tout naturellement à l'Afrique je cite alors comment ça la terrible épreuve de la traite des Noirs l'attitude irréductiblement apathique des Amérindiens et la nécessité d'obtenir rapidement des richesses de conquérir des terres découvertes produisir un paradoxe envoyer des esclaves noirs afin d'éviter la disparition définitive des Amérindiens les races noires étaient réputées fortes et résistantes au travail et malgré les très mauvaises conditions dans lesquelles se pratiquent les théologiens et les moralistes chrétiens acceptèrent finalement cette solution comme un moindre mal en 1610 commence alors la contrebande de chers humains noirs les noirs sont traqués et capturés comme des animaux dans les forêts de l'Afrique on les arrache à leur famille et ils sont dans des conditions horribles transportées dans le Nouveau Monde on les y vendait comme du bétail tant les colonisateurs avaient un besoin insatiable de travail de leurs bras robustes fin de citation des dizaines de millions de femmes d'hommes et d'enfants furent ainsi transportées dans des conditions inhumaines en 350 ans environ les régions qui forment aujourd'hui la Côte d'Ivoire payèrent un très lourd tribut à ce monstre vorace comme les autres pays du continent africain au demeurant cependant les populations de ces régions furent plus coriaces que d'autres comme en témoignent d'anciennes relations je cite si la nécessité y oblige quelqu'un ou qu'on veuille traiter avec eux les nègres d'Assini il faut bien prendre des mesures de sécurité et y aller bien armés et en grand nombre les funestres accidents qui sont souvent arrivés à des blancs dans leur terre en font avec justice appréhender l'approche c'est une manière de dire que les résistances à la traite négrière ont été dans ces contrées-là plus importantes que par tout ailleurs je cite l'Afrique le trafic transatlantique vidait ainsi l'Afrique de ces hommes les plus valides les plus forts les plus jeunes les plus intelligents les plus aptes au travail et à la guerre le commerce basé sur ce trafic inhumain déchaînait les guerres et les rasiats pour chaque esclave qui arrivait vivant en Amérique six hommes femmes et enfants confondus mourraient d'abord soit du fait des guerres pour se procurer du bétail humain en vente soit du fait du mauvais traitement auquel les malheureux qui avaient été capturés étaient soumis au cours de leur acheminement au lieu d'embarquement ou en cours de traversée l'esclavagisme est donc à la source de tous les maux actuels de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier et ceci de deux manières d'une part c'est la cause principale du retard économique du continent africain le trafic trans-océanique atlantique commença au moment même où les principaux pays d'Europe occidentale connaissaient l'explosion des sciences et des techniques qui bouleversa le monde à la charnière du Moyen Âge et d'État moderne la possibilité d'atteindre toutes les parties du littoral africain par des voies maritimes supprima pour ainsi dire l'obstacle saharien qui avait entravé les contacts fécondants entre le monde déjà connu et la plupart des peuples noirs à découvrir les peuples de l'Afrique n'hésitaient pas alors significativement n'étaient pas alors significativement en retard sur les autres peuples de la terre la rencontre si elle avait tendu à procurer des avantages mutuels aux uns et aux autres aura eu inévitablement pour conséquence de hisser les paysans et les artisans africains au niveau d'habilité des paysans et des artisans européens de l'époque malheureusement la rapide spécialisation du continent noir dans le rôle d'un vaste gisement de main d'oeuvre servile mettait et même renforçant son isolement de sorte que le retard relatif de l'Afrique par rapport aux principaux pays de l'Europe occidentale ne pouvait que s'approfondir au fil des années dans les temps même où le travail intense et gratuit des habitants noirs déportés en Amérique devenait le principal facteur de l'augmentation du bien-être matériel et du progrès technologique dans les états esclavistes d'autre part l'esclavage moderne est directement lié à cette croissance du racisme Montesquieu s'étant mis par esprit de méthode dans la peau d'un esclavagiste ordinaire écrivit je cite il est impossible que nous supposions un seul instant que ces gens-là soient des hommes parce que si nous les supposions des hommes on commencerait à croire que nous ne sommes nous-mêmes pas des chrétiens l'édification de l'idéologie raciste fut donc parallèle à l'intensification de la traite et au développement de la lutte contre l'esclavage quel fut le fait des esclaves eux-mêmes ou celui des abolitionnistes européens et américains ce n'est pas par hasard si les préjugés ratios et la discrimination raciale sont les plus intenses dans les régions où la prospérité des possédants reposait presque uniquement sur le travail gratuit des milliers d'esclaves noirs l'idéologie raciste occidentale a d'abord servi de justification à la pratique de l'esclavage elle s'est ensuite développée à mesure que se multipliaient les révolts d'esclaves ou de formes moins éclatantes mais forcément plus communes de résistance elle s'est exaspérée quand il a bien fallu reconnaître aux anciens esclaves les droits élémentaires de l'homme celui de vivre librement sans autre contrainte que celle de la loi égale pour tous c'est par ce processus qu'au retard matériel des peuples africains l'esclavagisme ajoutera un handicap moral supplémentaire mais non moins déterminant lorsque les esclavagistes ne purent plus se permettre de capturer ouvertement les africains et de les transporter pour en faire des esclaves en Amérique ils n'en continuent pas moins à les considérer comme des sous-hommes qu'il convient maintenant d'évangéliser par la propagation des missions chrétiennes donc ce que je veux dire ces trois conclusions premièrement au moment où la France entreprend d'utiliser les techniques maritimes de navigation au long cours expérimentées par les portugais et les espagnols pour envahir l'Afrique et faire la tête négrière le royaume d'Enzima était en avance sur la France il suffirait de faire juste une étude qu'on appelle l'histoire comparée des faits économiques un grand savant d'origine égyptienne Samir Amin a dans l'introduction à son ouvrage célèbre intitulé le développement du capitalisme en Côte d'Ivoire lancé les prémices d'une telle étude Deuxièmement en arrivant en Afrique la France a de facto ouvert ce qu'on appelle de nouveaux marchés et le trafic des êtres humains s'est avéré le marché le moins risqué et le plus susceptible d'apporter du profit et de la plus-value parce que ce n'est pas des armes à feu qu'ils ont attaqué des populations qui portent une défense avec des flèches donc la disproportion des moyens techniques a fait que dans un premier temps les Africains ont été fauchés dans ce qu'on peut appeler une agression inopinée inattendue et cet effet de surprise a entraîné des milliers et des milliers de morts c'est pour cela qu'il a estimé les dommages collatéraux fait dans les raziats troisièmement une fois que les gens ont vu la nature de la menace une résistance africaine et pas seulement des révoltes s'est organisée contre les négriers blancs et aujourd'hui encore cette résistance est totalement inconnue parce que Oufo Boanyi a empêché les historiens d'étudier ces faits-là Oufo Boanyi a tout fait pour présenter la France comme un pays qui a évangélisé civilisé la Côte d'Ivoire et qui non seulement n'a pas tiré des profits mais a créé en Côte d'Ivoire une infrastructure pour permettre à la Côte d'Ivoire d'accéder à la civilisation de manière précoce c'est pour ça que Oufo Boanyi entretenait le mythe selon lequel la Côte d'Ivoire ne doit pas être la vache à l'aide des autres pays pauvres de l'Afrique de l'Ouest notamment le Daomé le Niger la Haute-Volta etc. la Guinée qu'on a créé etc. le Mali donc qu'est-ce que j'ai voulu dire par là j'ai voulu dire que Oufo Boanyi a repris à son compte la propagande des français qui prétendent que c'est sans l'arrivée de l'homme blanc le noir serait toujours en train de galoper dans la savane comme une antilope voilà ce qu'ils ont écrit à l'époque et moi j'ai dit on aurait dû nous laisser galoper parce que notre soeur notre sort avec la soi-disant civilisation française était pire que le sort des antilopes voilà ce que moi j'ai dit ce soir donc ce que je veux que les Africains comprennent c'est d'abord que l'histoire qu'on enseigne n'est pas l'histoire d'Afrique c'est l'histoire des Européens en Afrique et cette nuance est très importante pourquoi parce que cette histoire ne parle jamais de nous mais parle toujours de l'épopée civilisatrice de l'Européen jusqu'au cœur de la forêt vient c'est l'Européen qui est le héros voilà pourquoi ils ont dit que dans la forêt vière il y a un combat entre King Kong et Tarzan Tarzan c'est le héros de l'Afrique mais personne n'a jamais su quel était le royaume européen de Tarzan il n'est roi que dans la jungle africaine cette métaphore est destinée à dire que tout ce que les Européens ont écrit sur l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire est frappé de caducité ça n'a aucune valeur scientifique mais je vais plus loin ça n'a aucune valeur humaine l'histoire de l'Afrique a été écrite sans les Africains comme si le décès poursuivi par ceux qui ont écrit cette histoire c'était de faire disparaître les Africains de l'Afrique quand tu fais disparaître des peuples entiers de leur propre histoire c'est parce que ton entreprise l'entreprise que tu poursuis c'est celle de les faire disparaître de l'histoire donc je voudrais souligner très rapidement les liens multiformes qui unissaient nos peuples et dont les Européens ne parlent jamais les Européens ne parlent que des guerres tribales de conflits ethniques de rancœurs ancestrals il ne parle jamais de nos mélanges des métissages des brassages culturels entre les peuples africains un des résultats de ces brassages c'est ce qu'on appelle les baoulés qu'est-ce que ça veut dire ? lorsqu'on nous parle de baoulés qu'est-ce que ça veut dire ? on a d'abord essayé d'insinuer que les baoulés ne sont pas des vrais Ivoiriens mais ils sont venus du Ghana j'ai déjà dit tout à l'heure que cette histoire de vrais Ivoiriens de vrais Béninois de vrais Gabonais c'est tout simplement une invention des idéologues racistes français notamment des gens comme Delafosse et autres donc on ne peut pas s'instruire de la véritable histoire de l'Afrique dans des ouvrages de ceux qui pratiquent des nazismes culturels pas plus que le juif ne s'instruit de l'histoire de son peuple dans les ouvrages des nazis et cela résulte d'un point que tout le monde admettra comme une évidence factuelle à savoir qu'on ne recueille jamais le témoignage des victimes à partir on ne recueille jamais l'histoire qui a opposé le bourreau à sa victime en partant du témoignage du bourreau partir du témoignage du bourreau est aussi indécent que de partir du témoignage des nazis pour écrire l'histoire des juifs cela s'appelle un point de vue qui n'est pas objectif donc il ressort de ce que je viens de dire que bon je vais donc de toute façon aller à l'essentiel bon il est inutile de donner tous les détails je reviendrai là-dessus si nous voulons connaître les baoulés il faut mettre de côté les récits tendancieux des ethnologues et des colons français et une femme est au cœur de ce qu'on appelle l'identité baoulée et dans ma langue pour dire une femme de vérité une femme qui ne sait pas mentir une femme qui est dont la parole est authenticité on dit Ablawa si tu dis Ablawa vie ça veut dire la fille ou le fils d'une femme qui ne ment pas la reine Ablawa beaucoup pas Abla pas Abla c'est les blancs qui disent Abla Ablawa beaucoup parce que c'est le même peuple quand on dit dans ma langue qu'on vit ce peuple l'a dit mais c'est le même mot quand on dit dans ma langue ce peuple dit mais c'est le même mot quand on dit Abla ça veut rien dire ça veut dire Ablawa c'est une reine à laquelle je vais consacrer une émission pendant trois heures et qui en 1770 va conduire une fraction d'un peuple venu de la vallée du Nil donc du sous de la Nubie vers la Côte d'Ivoire mais en provenant du Ghana les blancs les leucodeurs ayant vu les exploits de cette femme lui ont collé au basque et à la peau une légende selon laquelle elle a tué son fils donc on a donné une interprétation erronée du mot Baoulé à partir de cette légende donc pour traverser une rivière elle n'a pas hésité à tuer son fils or la première de toutes les choses en Afrique pour ceux qui connaissent l'Afrique je ne parle pas des nègres lecodermisés qui sont des malades mentaux en fait un enfant ne tue jamais sa mère en Afrique parce que les emprunts romains ont tué leur mère mais tu ne verras jamais un roi africain qui a tué sa mère jamais le crime le plus grave qui a signé un déicide c'est comme si tu as tué Dieu c'est le maricite tu es ta mère chez le noir africain authentique si je t'emmène chez moi et que j'insute ma mère devant toi il faut me tourner le dos à jamais à peu près de raison de la tuer mais je vais plus loin aussi pour ceux qui connaissent l'Afrique parce que les autres ne connaissent pas l'Afrique ils s'amusent nous nous sommes les vrais connaissants de l'Afrique avec le Dumbi Farkoli si une femme tue son enfant c'est la chose la plus grave donc pour les blancs ils savent que s'ils disent que Ablawa Poku a tué son enfant ça veut dire que c'est une femme qui est diabolique ça veut dire aussi que c'est des diableses qui règnent chez les noirs c'est ça que ça veut dire donc je vais balayer ces gens de la manière la plus rigoureuse à partir des documents dans les annales même de nos traditions que je connais mieux que quiconque cela veut dire que l'étymologie selon lequel Baoulé viendrait de Baoulie qui signifie l'enfant a été tué ou l'enfant est mort d'où le nom Baoulé c'est une fausse étymologie Oulé 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 c'est encore un nom aujourd'hui Oulé ça veut dire celle qui protège l'enfant qui s'est éloigné la protétrice de l'enfant qui s'est éloigné c'est un terme que nous on dit pour dire qu'un enfant est mort en tant que jumeau il y a des jumeaux et l'enfant est mort né on n'a pas inventé quelque chose comme quoi elle a pris un truc dans le mille et avec le mortier elle a empilé un enfant on n'a pas besoin de dire ça celui qui connait l'Afrique ne peut pas dire ça au contraire le mot qui est à l'origine de l'étymologie du peuple Oulé veut dire au Ghana dans la langue d'origine des vrais Baoulés qui sont Ghanais et qui sont Soudanais et dans la langue Soudanais qu'on appelle aujourd'hui la langue des Noirs ça signifie celle qui vit dans le souvenir de l'enfant qui s'est éloigné et chez nous on ne dit pas l'enfant s'est éloigné on dit il est parti chercher les fagots et il n'a qui bagbe via il n'a qui bagbe si tu dis via il n'a qui bagbe oh non ça veut dire l'enfant est parti chercher des fagots ça veut dire il est mort et la mère des jumeaux porte son deuil c'est moi Gomez qui parle c'est pas les petits nègres de Paris donc ça veut dire quoi ça veut dire que Ablawa Poku n'est pas n'importe qui c'est la nièce par alliance de Oseïtoutou le fondateur de la confédération à Chantilly après la mort de Oseïtoutou son neveu lui succède sur le trône en vertu de la filiation matrilinéaire c'est à dire que c'est par lignée maternelle qu'on succède sur le trône et la succession n'est pas automatique il faut que tu sois un initié élu par le collègue des initiés comme apte à régner sans emmener la division chez les achentis qui sont très proches de Baoulé l'enfant qui est né de la sœur d'un roi défunt est un bon candidat pour succéder à ce roi donc au moment du décès de Oseïtoutou le fils de sa sœur va donc être confronté à un sage qui n'a pas compris que lui il est le soutien du roi ou du candidat à la royauté donc il est son conseiller et en vertu de son appartenance au conseil des anciens Issa c'est son nom qui est un nom égyptien aussi qui est le vieil oncle et Dacon le second frère d'Abla Apoku la rivalité est claire donc à Kumasi une lutte s'engage et à l'issue de cette lutte qu'on ne peut que qualifier de fratricide Dacon est tué or un des serments qu'on prête devant les ancêtres et leurs manes c'est ne jamais faire verser le sang de quelqu'un qui est de ton corps à titre des hommes tous les emplois romains assassinent leurs frères pour aller sur le trouve or en Afrique c'est considéré comme un crime il est rencontré à l'exil avec sa famille donc avec Abla Apoku Abla Apoku et ils vont franchir le fleuve qu'on appelle Komoé pourquoi j'ai dit tout ça parce que après avoir combattu les Baoulé comme étant de souche du Ghana et ces faits sont exposés mieux que quiconque par René Aloukouamé dans son voluminé ouvrage intitulé Les Hacans Peuples et Civilisations qui me soient permis de rappeler brièvement la quatrième de couverture du professeur René Aloukouamé pour lequel nous avons une grande admiration Les Peuples des Comtes de l'Or et Kouaka ainsi que de leurs arrières-pays ont été appelés à qu'un c'est donc à juste titre car elles partagent des justes et coutumes semblables des institutions politiques et sociales identiques avec parfois quelques particularités locales qui écartent toute hypothèse faisant référence à un emprunt récent Elles partagent une culture commune qui tire ses racines dans un héritage ancestral partagé souligné par moi Leurs multiples idiomes sur la base d'études linguistiques poussées remontent à un même substrat dialectal qui témoigne d'une origine commune Sur le plan historique leur espace a été d'abord une ère géographique de migration tout azimique de peuplement complexe fruit d'événements liés aux guerres aux rivalités en plan composant aux actions de personnels ambitieux créateurs de chefferies de royaumes ou d'états Grâce aux marchands du commerce à longue distance sur les pistes l'ère géographique des populations à Caen sera un véritable espace économique intégré qui transcende le commerce de relais et rend rentable l'économie traditionnelle Les Européens resteront confinés sur le littoral jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle période au cours de laquelle la confédération Ashanti sera vaincue par une coalition de chefferies du littoral de la côte de l'or avec l'appui militaire des Britanniques donc si j'ai cité cela c'est parce que le professeur René Aloukwame confirme 1. la thèse de la parenté linguistique génétique de toute sa population 2. la thèse de l'unité culturelle qui se fonde sur cette parenté 3. la thèse d'une similitude de l'organisation sociale politique de toutes ces entités je voudrais expliquer le point névragique d'implantation de ces populations en Côte d'Ivoire à travers un village qui s'appelait à l'origine Ngo Kro et qui est en disant en disant qu'il confie cette cathédrale à la Vierge Marie je parle du fouet et tout en confiant la cathédrale à la Vierge Marie il creuse un endroit où les crocodiles viennent faire le culte animiste et de temps en temps l'envoie déjà pour qu'ils mangent parce que le fouet lui-même était un crocodile un vieux crocodile au début du 20ème siècle nous sommes en 1901 une femme qui se réclame de l'héritage d'Ablawa Poku et qui s'appelle Yamunso et qui est l'atteinte par filiation directe de Kwasi Ngo Ngo veut dire le néopard au Soudan Ngo veut dire le néopard au Congo et il dirigeait le village de Ngo Kro lorsque les colonnes français arrivent le village comptait 500 habitants moins de 500 même selon les français 415 et il y avait 129 à 113 villages qui étaient regroupés sous une chefferie unique les français sous prétexte de commerce essayent de débaucher le chef du village gamme là-bas et alors les gens se révoltent parce que le chef considère les missions évangéliques comme plus importantes que le culte des 16 profs ancêtres cela confirme l'idée que les populations africaines n'ont jamais accepté l'évangélisation sinon il n'y aurait pas une telle révolte la France se vend et incendie le poste de Bonzi qui se trouve à 7 kilomètres de Yamsouklo en prenant la route de Boisflé et les Ivoiriens aussi incendient ce poste il y a un contre-incendie à ce moment-là l'administrateur des colonies Simon Maurice a failli être tué et celui qui empêche l'administrateur de tuer c'est Kwasinga et pour que l'administrateur ne soit pas poursuivi et traqué jusqu'à la mort je parle du leucoderme qui s'appelle Simon Maurice on a dû le cacher ce blanc-là apeuré paniqué on a dû le cacher chez la tante de Kwasinga qui n'est autre que Yamoussa qui est Yamoussa parce que quand nous parlons de Yamoussa nous parlons d'une femme qui dans la tradition Baoulé se réclame de ses ancêtres qu'elle ait pu offrir une protection à quelqu'un qui incendie les lieux de culte de Baoulé montre à soi que ce sont des gens qui ont un niveau moral très élevé elle eut pu livrer l'impétrant à la vindique du peuple et c'en était fini d'autant plus que la colonne qui l'accompagnait a été faite prisonnier il ressort de ce que je viens de dire que Kwasinga qui est le chef des Hakué a sauvé l'administrateur or Oufo Boi Yamoussa était sa mère spirituelle il y a un secret que Oufo Boi n'a jamais voulu qu'on révèle c'est que il a été initié comme un enfant spécialisé dans le culte de la capture des crocodiles comme en Égypte antique au russe capturait le crocodile Sobek donc c'est un enfant de la tradition je peux dire tout ce que je veux de Oufo Boi mais c'est un enfant de la tradition quand Oufo parle sa langue on dirait que c'est la langue qui était parlée au Ghana Oufo a trois qualités parce que dans la vie il faut être juste surtout vis-à-vis des gens qui ne sont plus là on dit en Afrique il faut se garder de ne dire que du mal de celui qui n'est plus là puisqu'il est une créature de Dieu il doit être aussi humain même le diable a des avocats la première qualité d'Oufo c'est que Oufo fait venir tous les Africains indépendamment de leur nationalité en Côte d'Ivoire pour peu que ces Africains aident la Côte d'Ivoire et aussi s'intègrent chez Marie il y a deux cas célèbres le cas du Daomé Simplice Zissou qui est devenu même membre de la famille d'Oufo qui était connu parce qu'il dirigeait un très grand club de football et dont la célébrité est connue de tous les Ivois il a fait venir des Sénégalais Tiab dont le célèbre banquier Tidiane Tiab qui a exercé en Suisse qui est membre du PDCI et qui a été pressenté à un moment par les Français comme un candidat tout à fait présentable pour défendre leurs intérêts il fait partie de la famille même d'Oufo Oufo n'hésitez pas à marier cette fille avec des Africains venus d'ailleurs Oufo a fait venir des Guinées qui étaient persécutées dans leur pays et sont devenus Ivoiriens Oufo a fait venir des Maliens ne parlons pas des Voltaïques qui étaient même Ivoiriens puisque la France les administrait dans la même frontière l'idée selon laquelle Ouattara ne serait pas Ivoirien de naissance n'a aucun sens parce qu'à l'époque où Ouattara est née la France considérait la Haute Volta et la Côte d'Ivoire comme un seul et même territoire qu'on administrait je vais même plus loin la France administrait le Daomé dans le même territoire c'est ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française donc c'est par ignorance qu'on dit que celui-ci n'est pas Ivoirien de naissance j'ai jamais dit ça pourtant je ne suis pas pour moi ce n'est pas une question d'Ivoire c'est une question de tous ces peuples vivaient en symbiose avant l'arrivée des blancs il ressort de ce que je viens de dire qu'il y a trois stades par lesquels l'Afrique étudie un peuple le premier stade c'est ce qu'on appelle le clan matrilinaire c'est à dire vous vous revendiquez d'un ancêtre commun et vous avez le même animal totémique donc on ne verra jamais un diarra manger un lion il y a des interdits alimentaires qui sont liés à l'emprise totémique de ce qu'on peut appeler l'entité ontologique comme telle donc quand le blanc parle de tribus ça n'a aucun sens en Afrique c'est les tribus le codem eux-mêmes qui ont parlé des tribus notamment Cassite Jules César qui qualifie les Gaulois de tribus mais ça ce n'est pas nos mots voilà nous on avait des clans matrilinaire donc on avait un ancêtre commun qui avait un totem que tout le monde venait les Yoruba sont les gardiens du bas d'Horus c'est pour ça qu'il n'a pas de Yoruba Horus lui-même s'appelait Yoro Yoru le bas d'Horus ensemble les gardiens mais les Yoruba qui sont venus à Ileïvé appartenaient à un même camp Matilide par la suite les Yoruba ont émigré certains sont partis vers Oyo d'autres sont partis vers Idiegu d'autres sont partis vers Andosté d'autres sont partis vers Ketou et dans leur migration ils ont gardé la langue Yoruba mais ils se sont mariés avec des femmes Igbo des femmes de différentes ethnies des Edo etc donc on les appelle les Yoruba speaking peoples c'est-à-dire les Yoruba qui continuent à parler Yoruba même si leur mère ne sont plus Yoruba or la filiation étant matrilinaire ils deviennent aussi des Edo des Ibo etc ce qui fait que l'unité de nos peuples va se cristalliser maintenant dans ce que nous nous appelons les familles lignagères et que les blancs appellent l'ethnie voilà ma position nous demandons à ce que tous les faits et tous les concepts désignent des réalités sociologiques en Afrique soient traduites par l'étymologie de nos langues et non pas par la langue des colons donc nous appelons à une décolonisation des sciences sociales par le recours systématique à nos langues voilà ma position sur ces questions-là donc à partir de ce moment-là ce que le blanc appelle la nation c'est une aristocratie qui prétend avoir le sang bleu donc les bien-nés nacérés en latin nacérés tiens mais il y a ceux qui ont le sang impur qui ne sont pas dans la nation c'est deux qu'on parle dans la Marseillaise le sang impur qui abreuve l'océan c'est Rouget de Lille dans ce sang impur il y a le sang des blancs le sang des bretons le sang des occitans le sang des arabes et le sang des neigres et des gitans voilà voilà pourquoi le footballeur Kalak il ne chante jamais la Marseillaise même à la finale de la coupe du monde il n'a pas chanté et les français lui ont dit mais s'il n'est pas content il n'a qu'à retourner en Nouvelle-Calédonie il a dit vous avez mis mes parents dans des cages en hiver dans l'exposition colonial comment voulez-vous que je chante le sang impur vous êtes malade ou quoi moi je ne suis pas zidane donc quel est le problème c'est le footballeur le plus détesté de France donc ils ont même dit à Jacquet de ne pas le sélection Jacquet a dit je le sélection il est bon c'est un bon milieu défense je m'en fous si j'aime la partie ou pas le plus important c'est qu'on ait la coupe tu vois le Jacquet c'est ce qu'on appelle le bon sens provincial j'aime beaucoup ça parce que les leucodèmes pensent qu'en attaquant ou fait je suis contre tous les leucodèmes non tous les blancs ne sont pas nos amis et tous les noirs ne sont pas nos amis et le blanc se retranche derrière les noirs qui ne sont pas nos amis pour pouvoir dire que ce sont les noirs qui sont responsables de la tragédie africaine et l'argument qu'ils utilisent qui leur paraît imparable mais qui relève de mon point de vue du sophisme c'est que ces nègres ils sont corrompus comme au fouet c'est à cause de la corruption que les Ivoiriens sont sous-développés mais qu'est-ce que nous venons d'apprendre pour ne pas aller dans un procès ruineux pour sa société Bolloré a admis avoir corrompu les Togolais et qu'est-ce que le tribunal dit de la Bolloré sera quand même traduit parce que c'est un juge qui était élève d'Eva Jolie qui a dit que l'il n'est pas passé donc ce que je veux dire ici c'est qu'il y a des juges qui en France sont de bonne foi mais si on leur demande d'abandonner leurs avantages matériels pour que les nègres puissent s'en sortir ils disent non non parce que les acquis sociaux de la France sont très importants pour leur statut social voilà ma position sur cette question et nous nous devons montrer que ces nègres qui ne sont pas des amis des noirs ne sont pas des gens que notre peuple a choisi sinon on va dire que nous n'avons que les dirigeants que nous mériterons le problème même le plus important ce n'est pas ça c'est le problème de la responsabilité historique des Africains dans la maîtrise de leur histoire tu ne peux pas avoir la conscience historique et dire tout le temps que ton histoire ne dépend pas de toi mais dépend de l'étranger tu dis que le français est responsable de tous nos maux mais en même temps tu lui tends la main pour lui demander de l'aide pourquoi il le ferait au nom de quelle logique du bon samaritain voilà ma position sur cette question là et je serai tragédiaire pour une raison simple vis-à-vis du peuple africain je suis tarot départ de sentiments contradictoires le premier sentiment c'est la honte je suis donc un gestionnaire de ma propre honte comme dirait le babo mais le deuxième sentiment c'est l'amour et je n'ai connu que deux personnes qui aimaient le peuple noir les autres il y en a d'autres mais je n'ai connu moins moins que deux chez Quentin Diopé Sancar j'aurais voulu connaître Marcus Garvey qu'est-ce qu'il a motivé pour qu'il fasse ça et j'essaie d'être dit de ceux qui ont aimé le peuple noir il y a deux sentiments contradictoires que les gens regroupent sous le mot d'amour mais c'est une confusion le premier sentiment c'est que il faut nécessairement que ce peuple là soit au sommet pour être digne d'être aimé non le véritable amour c'est quand le peuple est dans le trou dans la souffrance c'est là qu'on voit l'amour c'est très facile d'aimer quelqu'un qui t'apporte tout et le jour il trébute hein tu l'abandonnes voilà ce que nous ne voulons pas donc nous voulons assumer cette honte et montrer que l'écrasante majorité du peuple africain c'est un peuple fier qui a l'estime de soi et que les brebis galeuses cela ne signifie pas que tout le troupeau a la gale il faut respecter l'Afrique et pour être respectable nous devons dire la vérité aux générations montantes sur le cas au feu boigny voilà ma position sur cette question là donc je dis ceci celui sur le feu boigny est propulsé chef du village de Ngoclo en 1939 le 10 février 1939 et cet endroit qui était l'endroit où la France a imposé les plantations de cacao de café de coton alors que les gens avaient la sécurité alimentaire le mille le sorgho etc ça appauvrit tous les paysans donc les français ont demandé à au feu boigny de créer un syndicat agricole le but du syndicat agricole au début c'était de défendre les intérêts des planteurs mais dans la géographie officielle en Côte d'Ivoire on dira que c'était pour abolir le travail forcé nous savons que Oufoué n'a pas uniquement volé c'est après qu'il va piller maintenant le pays mais au début Oufou était riche or les indigènes riches étaient rares la plupart des indigènes étaient assujettis au travail forcé donc pour les français les indigènes riches étaient des auxiliaires du système colonial de par leur position sociale cette position d'Oufoué privilégié était doublée de sa position de chef traditionnelle dont il avait une double influence Oufoué décide de faire venir les voltaïques pour travailler pour le compte des planteurs mais 80% des richesses allaient aux planteurs blancs beaucoup d'Ivoiriens disent des choses qui ne sont pas vraies je n'entrerai même pas dans de controverses avec eux nous disons que nous avons les éléments qui nous permettent aujourd'hui de provoquer un débat contradictoire avec les spécialistes je ne veux pas discuter avec des chroniqueurs et des journalistes de bas niveau cela va s'en dire donc la question que nous soulignons c'est celle-ci Oufoué Bouani n'était pas un militant anticolonial c'est la première chose l'initiative d'abolir le travail forcé ce n'est pas Oufoué Bouani qui l'a eu c'est la deuxième chose mais Oufoué Bouani est un très grand opportuniste tu sais dans la politique il y a deux types de phénomènes il y a ceux qui suivent le mouvement et si on les amène parce que il y aurait quelqu'un berger nommé panur qui les emmènerait pour se nourrir ils vont se nourrir ils rentrent dans l'eau ils suivent panur beaucoup ont été sacrifiés comme ça par Sarkozy on a demandé une fois à Sarkozy comment tu as fait petit étudiant en doigt d'origine angoisse en Corse sans soutien pour menacer même Chirac et prendre le parti l'UMP Sarkozy a dit en politique si on fouillait la cave de chaque politicien qui est arrivé au sommet on verrait beaucoup de cadavres il faut marcher sur des cadavres tu as un cadavre Sarkozy a marché sur des cadavres et un des derniers cadavres sur lesquels Sarkozy a marché c'est un homme qui a trahi Chirac et Sarkozy a trahi Chirac pour le suivre c'est Baladur à 93 ans on dit que Baladur va être traduit devant la cour de la justice parce qu'il a volé avec l'Euta et quel commentaire Sarkozy a fait Sarkozy a dit si à cet âge là tu es rattrapé par les affaires c'est que tu étais maudit ça c'est pas bon tu as la langue de vipers ça c'est pas bon ceux-là on les appelle les politiciens cyniques c'est d'une école philosophique grecque cynique ça vient du mot chien l'école des cyniques Diogène dans le tonneau tout ça c'est des cyniques la philosophie de base c'est celle-ci il faut faire l'âne pour avoir le foin et une fois qu'on a le foin il faut devenir un loup un loup qui dévore tout c'est comme ça les gens mais au bout du au bout du bout du bout il se retrouve face à des cyniques plus cyniques voilà pourquoi Macron a dit vu les affaires qu'on a collées au basque de sa revue il peut plus être candidat de la droite mais pour bien l'humilier il faut demander à Dupont-Muretti de dire que la condamnation a un enferme là on va lui mettre un bracelet tu vois ça tu vois ça donc tous les jours ils vont dire l'homme au bracelet bracelet alors que lui il demande à Macron enlever la prison ferme on dit non tu auras le droit et quand les élections vont arriver on va lui dire cette histoire de bracelet Macron va amnistier s'il redevient président et la condition c'est que tu appelles la droite à voter pour moi tu vois ça tu vois ça nous on n'avait pas ça nous on connaissait pas cette chose voilà pourquoi ils nous ont eu voilà pourquoi dans un roman célèbre on a dit que les africains face au cynisme des blancs et à leur violence ont décidé d'envoyer les enfants à leur école pour apprendre à vaincre sans avoir raison donc ils se sont retrouvés avec des nègres qui sont devenus plus vicieux que ces nègres tous à l'ouverture les nègres je vous dis voir pourquoi je dis aux noirs la mat ce n'est pas l'angélisme tant de l'autre jour dans l'hérogryph de la mat il y a une faucille donc c'est la guerre pour avoir la paix il faut faire la guerre si je forme un philosophe c'est un guerrier qui émite de la philosophie je ne forme pas un humaniste parce que nous sommes en temps de guerre et notre résistance même est menacée qu'on envoie les humanistes à la récré donc quel est le problème que je pose ici Oufoué a compris le cynisme du blanc c'est même là où je ne comprends pas il a compris le cynisme du blanc mais Oufoué a compris deux choses que nous on sous-estime quand on l'attaque j'ai donc dit que Oufoué a mené des noirs de tous les pays pour les emmener en Côte d'Ivoire pour leur dire de se marier tout ça ça c'est bien ça la deuxième chose que j'ai dit ce soir c'est que Oufoué a compris qu'au niveau des rapports de force les blancs sont plus forts que nous Oufoué est bien placé avec les amulettes des baoulés il a vu que non ça ça ne peut pas face à des fétiches qui crachent du feu des canaux Oufoué a dit soit je me mets à la tête de nègres qui ont des fétiches partout sur le corps et on nous tue tous soit je dis quand on est faible il faut voir quelle est la force de l'ennemi et se donner le temps d'acquérir cette force ça c'est ça que Oufoué avait pensé je ne peux pas imaginer un instant qu'un homme comme Oufoué ait pu trahir l'Afrique cyniquement je ne peux pas imaginer donc avant de parler des fêtes je lui trouve des circonstances à tenir la troisième chose que je révèle ce soir avant sa mort Oufoué a eu des remords parce que le premier ministre Ouattara prenant prétexte de manifestation d'étudiants a arrêté Babou sa femme et tout pour leur infligion très très dur Ouattara que tu vois là donc Babou à ce moment là il a compris que c'est des gens qui autour d'Oufoué font du zèle parce que Oufoué a juste dit que bon donnez-le dix coups de travail et puis lâchez-le ils ne vont plus venir mais on les a on a humilié Simon donc on a torturé Babou et quand Oufoué a pris ça après il a dit que non les gens risquent de dire que lui Oufoué se vache contre quelqu'un qui est de l'ethnie d'un des hommes les plus puissants que la Côte d'Ivoire ait jamais eu dont je parlerai tout à l'heure donc ce que je veux que les Africains comprennent c'est que à tort ou à raison la France a opposé les Bétis et les Baoulis il y a un problème entre les Bétis et les Baoulis et ce problème n'est pas dû à leurs ancêtres c'est dû à la colonisation française la France compte tenu des révoltes dont je vais parler tout à l'heure un pays Bétis n'a jamais voulu que Bétis dirige la Côte d'Ivoire la France n'a jamais voulu que Bamileke dirige le Cameroun la France n'a jamais voulu que Congo dirige le Congo Brazzaville elle préfère aller chercher les gens de la cuvette les Mboshi et les gens comme ça qu'elle a mis dans l'armée pour leur donner la possibilité de succéder à l'abbé Gilbert Yulou et à Massama Débar donc la France a ethnicisé sa politique coloniale c'est même un des seuls pays qui l'a fait en Europe je veux dire l'Allemagne ne l'a pas fait l'Espagne ne l'a pas fait le Portugal ne l'a pas fait mais la France a ethnicisé c'est-à-dire la France a pris certaines ethnies qui étaient considérées comme des ethnies qui à une certaine époque n'avaient pas le dessus dans les royaumes pour que ces ethnies puissent laisser libre cours à leur ressentiment et à leur revanche la France a fait un phénomène analogue avec les populations du nord de l'Empire Kong la France a été plus loin elle a provoqué un conflit entre le clan des Ouattara et le clan des Touré c'est comme ça qu'on des tirailleurs venus de l'Empire Kong ont aidé Archinard à capturer Samori Touré qui est l'ancêtre de Sécoutouré d'où les animosités qu'on voit aujourd'hui quoi qu'il en soit ce que j'ai voulu dire c'est ceci elle n'a jamais donné d'offrande au peuple qui serait son enfant je parle de Ablawapoku c'est une légende j'ai donné l'étymologie de Baouli qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit l'enfant a été sacrifié l'enfant est tué l'enfant est mort je voudrais à présent très brièvement revenir sur l'ascension d'Oufouette Oufouette ne s'appelait pas Oufouette il s'appelait Dia D-I-A Afouette Oufouette donc OU2F OU2F E-Arte c'est comme ça qu'il s'appelait il est né le 18 octobre 1905 en fait il est plus vieux c'était ce qu'on appelle les naissances papier jugement supplétif Angokro qui est devenu plus tard il a été surnommé Nana Boani Boani c'est le bélier Oufouette a deux animaux auxquels on l'a identifié le crocodile dans l'eau et le bélier sur terre c'est pas Boani c'est Boani Boani donc Oufouette pour devenir français à franciser son nom c'est devenu Oufouette Boani il s'appelait Boafouette Boani c'est comme ça qu'il s'appelait il faut que tout le monde l'appelle comme ça maintenant donc Oufouette était un homme qui a utilisé son statut de chef traditionnel Baoul et qui a utilisé son statut de planteur indigène Baoul et à partir de là il a menti pour dire qu'il est médecin ça veut dire que la vie d'Oufouette Boani est jalonnée de ce que je peux appeler des carrières fantasmées tu vois il dit qu'il est médecin après les français ont dit pour ton histoire de médecin laisse tomber ça donc parce que les français disent les médecins c'est nous même qui les formons donc on ne t'a pas formé donc il a dit qu'il est médecin traditionnel les gens disent dans ce cas tu es sorcier non mais c'est comme ça que le blanc le blanc est clair le blanc sait que les tradis praticiens sont des médecins spécialisés dans le domaine des plantes mais aussi ce sont des médecins qui sont spécialisés dans la guérison psychologique c'est-à-dire les esprits la maîtrise des esprits fondamentalement l'Africain pense que les pathologies mentales sont liées à des troubles provoqués par des esprits qui sont devenus nuisibles à eux-mêmes et à leurs semblables donc il y a deux thèses il y a ceux qui pensent que c'est parce qu'ils ont été possédés donc c'est la sorcellerie donc il y a telle tante qui dans tel enclos s'est transformée la nuit en chat noir et est venu pour me posséder donc je combats ce genre de choses je dis que c'est faux c'est des négreries voilà ma position cette question là j'ai horreur quand les nègres disent ça parce que cela les conduit à invalider la thèse de la mort naturelle même quand quelqu'un a 45 ans on dit que c'est quelqu'un qui est venu le manger non la deuxième interprétation que j'ai retrouvé dans les villages français donc ils ne parlent pas trop vite de sorcellerie parce que j'ai retrouvé aussi des druides de là-bas qui étaient plus loin à perder eux ils disent qu'en fait c'est la nature qui parle à l'alimentation par l'eau qu'on boit par la sexualité par un certain nombre de choses nous envoient des attaques il y a un breton qui m'a expliqué ça j'ai dit toi tu es trop africain donc on va envoyer des attaques c'est à Morley comme je voyage beaucoup pour aller voir les locaux d'âme j'aime beaucoup les étudier et donc ces bretons ont dit exactement ce qu'on dit en Afrique à savoir qu'il y a des attaques et que ces attaques peuvent passer par l'alimentation un certain nombre de choses mais que le point focal c'est l'empoisonnement empoisonner ça ne veut pas dire que la personne meurt on peut empoisonner quelqu'un et la personne est maintenant en état pathologique d'excitation et représente même une menace pour les cieux bon les blancs ont des mots en psychiatrie pour dire ça ils appellent ça la démence c'est vrai non Fred appelle ça la démence mais nous on dit que c'est l'attaque qui a fait que le gars est excité à un tel point que non il faut lui enlever ces corps que nous appelons aussi du corps et c'est pour ça que les africains ont une prédilection pour les trans tu vois ça dit dans le Vodou il y a les trans dans le Christianisme c'est l'est il y a les trans dans les deux voilà mais ça peut prendre d'autres affaires par exemple pour montrer que les nègres sont en trans dans un état très grave et que c'est le prêtre qui va enlever le démon de leur corps devant tout le monde comme ça on donne l'argent on leur donne maintenant des 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 choses qu'on prend au Gabon un peu partout et c'est ça ça t'excite plus que l'alcool tu vois donc tu vois donc j'ai étudié ces histoires que Oufoué fait Oufoué est spécialiste de ça mais il dit qu'il est médecin tu vois Oufoué Oufoué que tu vois toute l'Afrique doit connaître Oufoué donc à partir du moment où tu vois déjà que le gars dans sa biographie officielle il dit qu'il est né le 18 octobre 1905 mais dans une autre biographie Oufoué dit que sa mère lui a dit que selon le calendrier Baoulé lui il est né en 1903 tu vois donc c'est déjà qu'il a à peu près le même âge que Senghor c'est la même lignée tu vois dans le domaine des 14 pays francophones sous curatel et domination française les plus grands traîtres ils sont au nom de 4 Oufoué Boyin champion de tous les traîtres ah ma position c'est lui deuxièmement Senghor champion des traîtres d'oubli de malade qui se dit grec et latin donc lui alors c'est même plus grave parce que Oufoué lui au moins il parle sa langue il dit qu'il est plus ou moins médecin tu vois l'autre dit qu'il est un nègre gréco-laté donc ça c'est un malade mais à un niveau terrible j'aurais dû même le mettre en première position le troisième c'est un pygmé qui s'appelle Bongo Odimba qui était spécialiste de l'empoisonnement et des sacrifices d'albinos et qui a été détourné par les français pour devenir agent des français et il a abandonné les maléfices nègres pour dire qu'il s'appelle maintenant Albert Bernard qu'il est sous la direction du curé et il est devenu le boy du curé tous ces nègres tu vois ensuite il dit maintenant que il est le frère de lumière Balthazar donc en fait c'est un franc-mançon et après il va maintenant le mec El-Haj Omar Bongo Odimba donc c'est des personnalités bipolaires c'est des malades tu vois parce que si on ne règle pas ce problème les européens vont dire que nos peuples méritent ces nègres il faut un nouveau leader chiffre pan-africain il y a 5 critères un un noir qui ne sait pas parler sa langue qui ne connait pas sa traction il ne doit pas être leader en Afrique ça c'est la première chose ça veut dire qu'il doit t'initier il doit t'initier tu ne connais pas les initiations africaines on ne te met pas deuxième chose le noir doit être vis-là c'est-à-dire avoir étudié le vis-là le codeur c'est-à-dire comment les blancs font pour gagner comment ils ont fait pour prendre tout le territoire de l'Amérique pour dire maintenant l'Amérique aux Américains alors qu'on sait très bien que les Amérindiens c'est leur pays ça là le noir doit comprendre ça comment nous appelons ça voilà il faut que ce soit très clair le noir doit étudier le blanc dans une discipline qu'on appelle l'européanologie comme l'européen étudie les nègres dans le cadre de l'africanologie ou l'africanisme voilà comment on vit ici on vit des années et puis on ne comprend pas le blanc de Gaulle s'il exploite les nègres il construit la France mais vous vous donnez les risques des nègres et vous construisez pas votre pays donc vous avez fait la France pour toi il a été député en France si je mens les noirs n'ont qu'à me dire on m'a dit pourquoi tu prends des risques à visage découvert je ne prends aucun risque ce que je dis ça doit être dit naturellement dans toutes les familles la vérité doit être on n'a jamais rien construit de solide sur la base du mensonge voilà pourquoi nous sommes dans cet état on m'a dit mais tu n'as pas peur de mourir j'ai dit il y a deux choses que vous devez comprendre la première chose c'est que même celui qui dit qu'il a peur de mourir il va mourir même celui qui dit qu'il a peur de mourir il va mourir si les De Gaulle ont fait ce qu'ils ont fait ils ont supprimé 400 000 avec des gaz des trucs comme ça ils sont morts non ? il n'est pas mort la deuxième chose il ne faut jamais quand on est vivant avoir pour obsession la mort sinon on ne vit plus je n'ai jamais pensé à maman je dis ça au nègre de la manière la plus claire c'est-à-dire y compris ceux qui pensent à maman je l'ai dit je n'ai jamais pensé à maman et le fait de penser à maman ça vous empêche de vivre voilà ce que j'ai dit au nègre ce soir donc il faut que nous comprenions un jour il n'y a jamais de conquête de l'éternité dans le sens où un être humain est immortalisé Cheikh Antadiop on sera obligé de parler de Cheikh Antadiop jusqu'à la fin des temps parce que Cheikh Antadiop ne parle pas de sa tribu ou alors il parle de l'histoire de l'humanité de la réconciliation de l'espèce humaine avec elle-même le jour où on va traduire Cheikh Antadiop en chinois baissez-les voilà parce que le combat qu'il a mené c'est un combat qui fait que le sens qu'il a donné à l'existence de l'espèce humaine fait que ce combat sera toujours d'actualité tant qu'il y aura des hommes il y a des gens qui seront aussi dans la même situation mais dans le sens du mal c'est Hitler pourtant Hitler n'est pas le plus grand criminel de guerre de tous les temps le plus grand criminel de guerre de tous les temps c'est Napoléon après Léopold II après Cécile Rose tout ça mais si tu dis ça on dit ouuuuh Nuremberg a interdit de dire que Hitler n'était pas le plus mauvais c'est le plus mauvais alors est-ce que Hitler est plus mauvais que le pharaon on a dit non alors il y a eu qu'est-ce qui prouve que le pharaon a tué autant de gens que Hitler alors on m'a dit non la Bible a dit que le pharaon la Bible la Bible ignora Hitler on n'a pas parlé d'Hitler dans la Bible jamais parce que Hitler n'existait pas c'est pharaon qui était Hitler alors j'ai demandé est-ce que pharaon est noir ils ont dit c'est un blanc à peau plus ou moins foncé pouvant aller jusqu'en noir donc j'ai dit c'est une histoire de blanc vous nous fatiguez avec vos histoires vous nous fatiguez donc ce que je voulais dire ici c'est que Ufwe Boani c'est un adepte du fétichisme voilà et sa grande soeur c'est la plus grande fétichieuse bon j'ai des faits bon et pour nous quand on dit quelqu'un est féticheur c'est pas ce que le blanc pense tu vois pour le blanc féticheur c'est quelqu'un qui a une magie noire qui lui permet de détruire la vie pour nous féticheur c'est quelqu'un qui a des pouvoirs spéciaux et exceptionnels qui lui permet de protéger les malades et les vivants tu vois c'est ça c'est en ce sens que vous pouvez être féticheur donc le nom Dia Dia c'est le nom d'où fait ça Dia tu le retrouves au Sénégal Mamadou Dia tu le retrouves dans l'Empire Songaï tu le retrouves chez les Soninkés ça veut dire la magie celui qui a un pouvoir magique Dia 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 c'est comme ça mais le nom de son père provient du terme Baoulé Oufoué Oufoué c'est pas Oufoué Oufoué qui veut dire qui est vigilant donc c'est qui Oufoué Oufoué c'est un détenteur de pouvoir dont la vigilance ne peut pas être trompée voilà qui est Oufoué voilà je dis que ce soit pour la première fois ce sont les enfants qui lorsqu'on fait des consultations oraculaires sont nés aux abords d'un village ou dans une famille où plusieurs enfants sont morts sans qu'on puisse expliquer pourquoi et lui il a survécu au mauvais signe indien donc il était même dangereux depuis l'enfance Oufoué que tu vois là beaucoup d'Ivoiriens sont en train de me chuter là parce que c'est leur Dieu c'est très grave ce que je fais ce soir je n'aurai pas beaucoup d'amis même le président Babo avait un énorme respect pour Oufoué je vais vous dire une anecdote Oufoué a demandé à ce qu'on amène Babo avant qu'il le mène on a amené Babo et Oufoué a dit Babo voilà toute ma vie j'ai eu l'impression que j'étais fait du tort ainsi que ta famille ça c'est le troisième bon côté d'Oufoué tu vois non ça veut dire on ne pourra pas dire que Gomez a fait une instruction à charge comme son doigt pas le troisième bon côté d'Oufoué c'est-à-dire Oufoué a dit j'ai l'impression que toute ma vie je t'ai fait du tort à toi à ta famille à ta famille et au tien donc aujourd'hui voici des mal-être des millions si tu veux consolider ton parti va le faire si tu veux mettre ta famille à l'abri du besoin va le faire parce que quand tu étais en exil en France j'ai suspendu ton salaire d'affaires pour voir comment tu allais vivre et les renseignements français me disaient comment tu vivais dans l'appartement tu n'avais pas de maison de Guy Labertille le monsieur afrique du parti socialiste et quand tu avais des soucis tout ça tu jouais la guitare donc là maintenant prends l'argent parce qu'il y a des gens ils n'ont jamais combattu pour la Côte d'Ivoire et pourtant ils sont en train de manger ils parlent de Ouattara Premier ministre il y a d'autres gens que j'ai voulu faire de fin constitutionnel ils fêtent leurs milliards ils parlent de Konan Bedi donc toi tu as vécu dans la pauvreté et tu n'as jamais demandé à ce que les gens prennent les armes ou fassent la violence tu as demandé seulement le multipartisme donc un jour tu dirigeras sûrement la Côte d'Ivoire donc Bobo qui sait très bien qu'il peut y avoir des caméras partout ce soir moi je dis Bobo aura du prendre parce que ce n'est pas l'argent du Foué c'est l'argent des Ivoiriens et Oufoué a dilapidé l'argent Oufoué avec Bongo il distribuait des mallettes et des valises de billets aux hommes politiques français de tous bords Bongo a financé le Front National Oufoué a donné de l'argent à Peter Botta pendant que Nelson Mandela était en prison donc si j'ai parlé comme ça c'est pour dire que malgré tout Oufoué a de bons côtés bon ceux qui me connaissent disent son problème c'est qu'il dit que le gars a de bons côtés et puis tout d'un coup il recommence à dire qu'il est mauvais mais j'avais dit dès le début qu'il était mauvais donc les français voyant que Oufoué était quand même dans cette mouvance traditionnelle ils ont dit à Oufoué il faut aller étudier quand même tu vois parce que tu es planteur mais il faut quand même être cultivé donc Oufoué n'était pas médecin mais il a été à l'école normale William Ponti et il a atteint le statut d'instituteur tu vois bon on a dit qu'il a fréquenté l'école de médecine de l'Afrique occidentale française mais on n'a pas trouvé les articles moi je n'ai rien trouvé moi je dis c'est un sorcier voilà ce que j'ai dit donc les français pour conjurer son complexe lui ont donné un titre qui n'hésite nulle part qui s'appelle le titre de médecin africain médecin africain en fait médecin africain ça veut dire un médecin de complaisance médecin à nègre médecin pour nègre c'est ça que ça veut dire vous comprenez mais jamais les français ne mettront un bloc pour se faire soigner par ce monsieur là tu comprends donc nous arrivons à la date charnière de 1945 qu'est-ce qui se passe en 1945 un bouleversement à l'échelle mondiale les puissances nazies fascistes coalisées sont défaites l'Allemagne qui avait une puissance de feu énorme ils ont vaincu 12 pays et ils ont mis à genoux la force deux le premier congrès pan-africain de noir non pas le premier le congrès le plus important de Manchester qui a vu l'éclosion du leadership de Nukroma épaulé par Debois et papa de mort surtout pas de mort qui est mon héros Debois étant une canette voilà ma position sur Debois bien sûr il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas cette opinion ils trouvent que c'est trop sévère c'est le cas notamment de l'inconnu et de ses disciples bon donc qu'est-ce que moi je dis je dis ceci les leaders de ce mouvement pan-africaniste étaient tous de colonies britanniques ou des West Indies il est remarquable qu'il n'y ait pas eu un seul francophone à une certaine époque on avait infiltré un francophone qui lui s'était fait une spécialité de recruter des tirailleurs pour la France et qui était franc-maçon également c'est Blaise Diagne mais là nous sommes en 1945 c'est une date charnière parce que les rapports de force au niveau géopolitique ont changé donc les Etats-Unis qui avaient peur d'Hitler sont sortis de l'isolationnisme mais les Etats-Unis ne pouvaient pas sortir de l'isolationnisme s'il n'y avait pas une jonction avec Staline donc le seul pays qui en Europe est résisté sous des délus de feu c'est la Grande-Bretagne voilà pourquoi Winston Churchill a été convoqué à Yalta pour redessiner les cartes du monde cela veut dire que face à cette recomposition géopolitique du monde l'Afrique se retrouvait dans une situation où seul des pays d'Afrique du Nord comme le Maroc étaient indépendants le sultan du Maroc était en exil les Marocains se sont soulevés et la France a fait venir le sultan du Maroc et a fait un compromis mais celui qui a hérité du trône lui il faisait partie de ceux qui voulaient l'indépendant total de l'Afrique c'est le père de Hassan II Mohamed c'est le père de Hassan II ce groupe a été créé au Maroc c'est pour ça qu'on l'appelait le groupe de Casablanca voici les dirigeants qui animaient ce groupe un Gamal Abdel Nasser officier libre d'Egypte deux Ahmed Sekou Touré le grand sylie de Guinée héros national du peuple noir dictateur pas de joie fous voilà trois Mohamed du Maroc c'est lui qu'il recevait quatre a-il laissé l'acier d'Ethiopie quoi qu'on ait dit qu'il nourrissait ses lions et il laissait les nez crever donc il fallait laisser aussi les lions crever quatre enfin il y a un leader qui s'appelle Maudiboketa voilà les leaders de la ligne qu'on appelle le front du refus quelle était leur thèse leur thèse était celle-ci étant donné que les arabes considéraient qu'il y a trop de langues en Afrique noire trop d'ethnies ils ont proposé qu'on prenne pour langue comme une arabe ensuite ils ont proposé que les nègres du continent africain fassent une alliance avec eux dans le cadre du panarabisme révolutionnaire dont le leader était Gamal Abdel Nasser ils ont proposé en fait qu'on rejoigne les pays qui se battent en Asie qui ont infligé une défaite humiliante à la France c'est le cas du Vietnam qui a battu la France et cet irailleur nègre du genre et il y a des marres et beau casse et à partir du moment où ils ont vécu l'Europe le mythe de l'inversibilité des colons blancs s'est effondré donc le général Gap était un héros planétaire les chinois étaient des héros mais aussi l'Amérique parce que des gens se battaient en Amérique il y avait les épisodes de la Moncada il y avait Fidel Castro Ruiz Raoul Castro Cien Fuegos Camilio Cien Fuegos et le plus célèbre d'entre eux l'argentin Ernesto Guevara Dice Guevara mais il y avait aussi l'Indonésie il y avait Swarkano Swarto il y avait aussi la Yougoslavie Tito le maréchal Tito Bros donc cela a formé ce qu'on appelle les trois A Afrique Asie Amérique l'art continentale paradoxalement l'URSS et les Etats-Unis étaient contre parce qu'il y avait une troisième voie de non-aligné qu'on appelait les tiers-non-distes donc l'URSS a saboté les Etats-Unis ont saboté pour qu'il y ait ce qu'on appelle la guerre des blocs le bloc communiste et le bloc capitaliste donc Nukouma a dit non nous ne sommes pas des Arabes nous sommes des Africains Noirs donc si vous voulez faire le Pan-Arabisme allez faire ça en Arabie nous on va faire le Pan-Africanisme et Sécoutouré a dit yes tu avais raison et aussi l'emploi d'Éthiopie donc Nasser qui est très malin il a donné une femme égyptienne pour contrôler Nukouma Nukouma a épousé une femme que Nasser lui a présentée Sécoutouré a trouvé ça bizarre Sécoutouré a épousé une soeur jusqu'au bout mais ce n'est pas tellement le fait d'épouser ou de ne pas épouser en fait la réalité c'est celle-ci si j'étais français blanc même si j'épouse la plus belle des négresses je ne vais jamais lutter contre les intérêts de la France vous allez me dire ouais mais si la France colonise les gens je suis obligé d'aller vers les gens qui sont colonisés ça c'est la théorie dans la pratique mais racine étant française hein mon peuple j'ai une fierté à appartenir à mon peuple sauf si tu es un apatrite qui n'aime pas ton peuple mais si tu aimes ton peuple on ne peut pas te demander de lutter contre ses intérêts c'est inhumain c'est inhumain donc quand j'ai dit que j'allais me présenter à l'Elysée aucune loi ne m'a pour une raison tout le monde sait que même si je suis légie je ne suis pas un français à part entière je suis un français entièrement à part par le papier c'est pour ça que les français font une distinction entre le droit du sang et le droit du sol moi j'ai le droit du sol mais j'ai pas le droit du sang je le sais bien le jour même où je vais faire une campagne pour dire que je veux aller à l'Elysée mais c'est les noirs même qui vont dire t'es malade ou quoi mais tu vas nous créer des problèmes dis donc ils ne vont plus nous donner de papier donc c'est ça le problème il faut que la réflexion aille jusque là mais qu'est-ce que Oufoui a fait Oufoui a dit qu'il est français Senghori a dit qu'il est français attention parce qu'à l'époque c'était le code de l'indigénat qui nous régisait donc il n'y a qu'au Sénégal où il y a trois communes sous tout un pays où il y a des citoyens français au demeurant c'était souvent des mulâtres il y a Dakar il y a Gorée il y a Saint-Louis c'est des mulâtres donc qu'est-ce qui s'est passé toute l'Afrique noire se battait pour devenir français mais au Ghana les gens ne se battaient pas pour être anglais les gens se battaient pour être gagnés et à partir du moment où on prend l'indépendance au Ghana le Ghana devient le sanctuaire pour créer les Etats-Unis d'Afrique c'est ça la différence avec notre mentalité d'esclave voilà ma position sur Sénégal donc Oufouet a demandé que les Ivoiriens qui travaillent pour la France soient français voilà pourquoi ils sont des députés et ministres de la France je parle d'Oufouet et de Senghor tout ça donc Oufouet qui était de vie Senghor il a compris que sur l'échiquier politique français il valait mieux être apparenté à un parti de gauche parce que ce sont les partis de gauche qui militaient à l'époque pour que nous on ne soit pas indépendants aussi extraordinaire que cela puisse paraître la position officielle du parti communiste français c'était que une fois que l'Union soviétique a fait sa révolution la France va faire une révolution socialiste et les colonies de la France vont s'associer à la France comme les territoires de l'URSS et la France va devenir une union des républiques socialistes françaises et donc nous on sera dedans donc ils ont dit que l'indépendance nationale l'indépendance est un mot d'ordre qui est dépassé donc il y a une célèbre phrase de Maurice Thorez le secrétaire général du parti communiste français et la phrase est la suivante le droit au divorce n'implique pas l'obligation de divorcer moi j'ai droit au divorce je dis je ne veux plus toi tu dis non que ce n'est pas une obligation donc ça s'appelle comment ? mariage français tu fais travail français donc Césaire a rompu avec lui dans une lettre retentissante intitulée lettre à Maurice Thorez et il y a une phrase exceptionnelle de Césaire qui dit ceci il me plaît d'imaginer qu'un jour le marxisme et le communisme soient mis au service des peuples noirs et non les peuples noirs au service du marxisme et du communisme tout le monde a dit c'est un tueur fort pitié c'est pas possible pendant ce cas les nègres là-bas défendaient l'association avec la France donc De Gaulle pour détruire l'Afrique il a pris une loi il a fait une loi qui est anticonstitutionnelle c'est-à-dire l'article 12 de la constitution française stipule qu'il faut une continuité territoriale de la France c'est-à-dire que s'il y a des territoires en France ces territoires ne doivent jamais être détachés de la France or l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française sont des continuités territoriales de la France donc pour contourner la difficulté qui aurait amené un débat à l'Assemblée où De Gaulle n'était pas sûr de gagner De Gaulle a fait une loi cadre nous appelons loi cadre en droit pur une loi anticonstitutionnelle qu'on va promulguer par décret en passant au-dessus de la représentation nationale qu'est l'Assemblée nationale et ils ont donc reçu l'appui des députés africains félants parmi lesquels des gens qui ont déshonoré le Daomé mon pays j'en citerai un à titre anecdotique Souroumiga Apiti mais le maître d'oeuvre de cette loi c'était Oufoué c'est Oufoué qui a dit qu'il faut que tous les territoires qui sont dans l'Afrique occidentale française on les balkanise et tous les territoires qui sont dans l'Afrique équatoriale française on les balkanise aussi c'est comme ça que ce qui était une seule confédération avec un seul exécutif une seule armée une seule diplomatie tout ça c'est devenu maintenant une constellation d'états croupions sans souveraineté c'est la loi 4 de fer on a dit de fer parce qu'il fallait que la loi porte le nom de blanc mais c'est la loi Oufoué c'est la loi Oufoué donc cela veut dire la balkanisation actuelle de l'Afrique est due quant au fond aux ailes d'Oufoué donc qu'est-ce qu'il se passe il est élu par le double collège qu'est-ce qu'on appelle le double collège les noirs sont majoritaires dans leur pays dans les petites colonies mais c'est des blancs qui sont députés avec des noirs français qui sont minoritaires donc on envoie les députés de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale française et on met Oufoué dans des conditions c'est-à-dire tu vas actuellement à l'avenue MacMahon aux Chasses-Elysées tu vois là où Oufoué habite c'est-à-dire que même un blanc qui est au cadre aujourd'hui ne peut pas habiter là donc De Gaulle a corrompu Oufoué De Gaulle qui est un criminel de guerre doublé de fuyard déserteur de l'armée française il ne faut pas poser sur cette question-là donc et en plus génocidaire c'est dommage que les nègres ne comprennent pas que tu peux tu peux défendre une idée il y a des manières de le faire ils ont traduit un frère au commissariat parce que les deux enfants de De Gaulle ont porté plainte contre lui et ils ont dit là-bas c'est Gomez qui leur dit ça donc ils ont regardé la vidéo ils n'ont trouvé aucune issue mieux ils ont dit les propos outranciers tenus par Gomez étaient fondés sur des faits donc si jamais on emmène Gomez au tribunal il va trouver maintenant la plus grande assemblée pour faire son cinéma donc ils se sont dit on ne comprend pas Gomez le moment venu on la voit mais là ils vont la poisonner là-bas donc quel est le problème de fonds parce que je peux tomber sur un médecin ou frère tu arrives au pays il y en a plus donc le problème quel est le problème qui se pose le problème qui se pose c'est que la France va maintenant utiliser Oufoué pour contrecarrer Nkouma pour bloquer Nkouma donc Oufoué va créer un autre groupe dissident pour empêcher les pays africains d'aller à l'indépendance ensemble ce groupe s'appelle le groupe de Monrovia dans ce groupe tu trouves le président du Niger Amani Diori qui est un traître un traître d'ailleurs le vrai leader du Niger on l'a mis en prison après avoir tué tous ses partisans c'est Djibo Bakari du parti Savaba on n'en parle jamais et pour cause donc chaque fois que je parlerai d'un traître je parlerai ensuite de quelqu'un qui a lutté donc j'annonce déjà que le prochain dont je vais parler c'est Djibo Bakari et les jeunes du Niger vont dire qu'ils ont trouvé la champion c'est Covid donc c'est très important donc quel est le problème qui est posé maintenant le problème c'est que le groupe de Monrovia Oufoui avait mis ses hommes de main du Burkina là-bas les Maurice Yameogo et tout ça dans ce groupe les Phili d'Abo-Sissoko et du Mali et tout donc le groupe avait deux objectifs un empêché l'indépendance des pays africains sous domination portugaise sous domination espagnole et créer une association avec la France c'est-à-dire De Gaulle leur a menti en disant voilà vous vous allez devenir maintenant les colons noirs pour administrer les territoires croupions suite à la bachalisation tu vois Oufoui a demandé à De Gaulle les yeux dans les yeux comment tu peux nous donner l'indépendance alors que tu sais très bien que nous sommes viscéralement attachés à la mère patrie c'est la France dont tu parles Oufoui là donc à un moment donné ce qui va se passer c'est que Nukouma va demander à l'empereur à il est sélection de convoquer une réunion les réunions techniques les nègres n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas les dossiers tu vois donc pour le groupe de Montreux on confie ça aux blancs qui sont tous des espions de la DGSE et des services secrets français donc qu'est-ce qui se passe l'autre a dit il n'y aura plus de réunion technique il y a trop d'espion on va faire un sommet le sommet réunit les chefs d'état et de gouvernement donc De Gaulle ne pourrait pas venir les blancs ne pourraient pas venir donc les blancs ont envoyé des gens dans la salle comme des délégués observateurs qui ont envoyé tout le temps des mots à oufoué pour dire attaque le grouma voilà c'est à dire que à un moment donné l'empereur s'en est ému au point de le grouma il a dit mais dis donc la salle de l'Africain on a c'est un nid d'espions de blanc c'est un nid d'espions donc le grouma est venu avec des noirs américains comme ces conseillers qui avaient déjà étudié le dossier pour créer les Etats-Unis d'Afrique tout de suite mais ce sommet avait été précédé d'une rencontre entre Nukruma et Oufoué Nukruma a dit nous sommes tous des raccords nous sommes tous des raccords c'est le blanc qui a dit que l'un est anglophone l'autre est francophone mais nos parents ils mettent les mêmes habits les baoulés quand ils mettent c'est terrible c'est d'une beauté exceptionnelle j'attire votre attention sur le fait que c'est le prochain habit que je vais mettre je vais venir en te rue de roi baoulé et on va me dire mais à quel titre tu mets ça je vais dire que j'ai été intronisé à titre posthume pas Oufoué donc le problème qui est posé c'est que les français ont écrit tous les discours des chefs d'état africains parce que les chefs d'état africains ne voulaient pas l'indépendance donc ils ont appelé ça l'indépendance dans l'interdépendance c'est au feu qu'il y a eu l'expression ça veut dire les ressources économiques la diplomatie le système éducatif et tous les leviers de la souveraineté d'un pays sont dans les mains de la France mais on fait des drapeaux pour les nègres on fait des trucs cosmétiques et on dit voici un président africain c'est ce modèle qui a prévalu et trois ans après le Haïlès et la fille a dit non on fait un sommet ils arrivent au sommet mes frères donc il y a un livre qui s'intitule Afrika Marchunae de Nkrumah donc c'est ce qui a été lu au nom du groupe de Casablanca parce que les Arabes ont accepté un compromis par rapport au pan-arabisme donc ils ont dit bon nous allons faire ce qu'on appelle une coordination afro-arabe les Arabes que du vin Kadhafi c'est un disciple de Nasser dans les officiers libres de Libye donc le Kouma prolonge le discours avec l'appui de Milton Obote et le seul africain qui avec Modibo Kaïta était d'accord pour ce discours c'est ses coutoins parce que après l'indépendance du Maroc en 1956 le premier état noir en dehors de l'Ethiopie qui n'a jamais été colonisé et du Libé c'était le Ghana nous sommes en 1957 en 1958 De Gaulle essuie à Konakry une feuille de non recevoir de ses coutoins donc De Gaulle décide de saboter maintenant la Guinée et Nukouma envoie des cadres des moyens à la Guinée pendant ce temps où Fouette et Senghor préparent des complots pour veiller la Guinée avec l'aide des Portugais et ils envoient même des gens pour assassiner Amica Cabral auquel je vais consacrer un laïc pour montrer qu'il n'y a pas que des traîtres en Afrique que les traîtres sont même minoritaires et qu'il faut que le peuple africain déboulonne toute la statue tu veux déboulonner les statues de Colbert à Paris et tu laisses les statues de Fouette un traître un hypocrite un menteur un psychopath donc à un moment donné je dis ceci voici quatre discours que je sais la chambre pour vous Nukouma dit que si nous ne créons pas un exécutif continental à minima un parlement africain pour que nos peuples puissent élire les législateurs un gouvernement continental une armée pan-africaine une banque centrale pan-africaine avec une monnaie unique pan-africaine une université pan-africaine etc dans moins de 30 ans nos peuples vont nager dans des marres de sang et de boue les blancs vont créer partout des rébellions des guérillas et nous allons nous entretuer et ça va reculer pour un siècle la reconstruction de l'Afrique comment on peut encore bien parler et il a dit une phrase comme ça il a dit ceci un noir ne peut pas après la longue durée d'un malheur séculaire dans la tête négrière trahir encore d'autres lois pour qu'on nous recolonise secou-touré a été moins diplomate il a pris la parole il a dit que ici le problème des africains c'est qu'on met dans une organisation de l'unité africaine des africains qui sont venus pour diviser l'Afrique donc secou-touré dit que en ce qui concerne au feu boi en ce qui concerne Senghor ce ne sont pas des africains ce sont tout simplement des blancs camouflés dans une pôle noire c'est très violent et que tant que ces gens sont dans la salle lui il considère que cette réunion n'a pas d'objet il faut les expulser et unir d'abord ceux qui veulent être unis pourquoi vous emmenez des gens qui veulent la division de l'Afrique alors qu'on parle d'unité africaine il fallait faire sommet de ceux qui sont pour l'unité immédiate donc secou-touré se lève c'est pour ça que je n'oublierai jamais secou-touré secou-touré se lève il dit qu'il sire tout de suite que la guillée met sa souveraineté à la dépression des Etats-Unis d'Afrique même si on est 6 même si on est 10 on commence et on laisse ces nègres qui n'ont d'Afrique quelqu'un la mine et le thé et qui sont tout simplement des genguerros camouflés dans des peaux noires les gens applaudissent ils ont dit non secou-touré fort parce que secou-touré c'était un homme aussi qui avait un vrai physique il pouvait même le taper vous savez mes frères mes frères j'ai de la peine quand je parle comme ça vous savez c'est l'Afrique qui a fait que l'Europe est aujourd'hui à Bruxelles en train de dédiquer à l'Europe ceux qui voulaient se parler entre eux entre l'Europe ils disaient qu'ils voulaient juste une association pour étudier l'aluminum et l'acide l'idée des Etats-Unis d'Europe est venue des Etats-Unis d'Afrique je vais plus loin l'idée des Etats-Unis d'Amérique est venue des Noirs l'idée des Etats-Unis d'Amérique est venue des Noirs mais tous ces gens sont en train de faire les Etats-Unis et l'Afrique est encore dans des histoires d'enlèvement de filles et on dit on a enlevé des filles au Nigeria curieusement elles étaient toutes voilées en bleu je ne sais même pas qui les a voilées après on dit qu'on les a libérées moyennement rançon mais qui organise ça ? on a appris que c'est les généraux du Nigeria qui organisent ça pour avoir des rançons et faire croire que c'est beaucoup à l'Afrique on est là l'Afrique en est au point où le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire qui est en même temps premier ministre de la Côte d'Ivoire qui dit qu'il est successeur potentiel de Ouattara est empoisonné et envoyé ici pour se soigner ce qui veut dire que malgré les milliards brassés par le feu il n'y a pas d'hôpital pour se soigner et les nègres et que même celui qui avait été empoisonné là-bas parce qu'il était avec Soro-Gyo Ouatao il a été empoisonné on l'a envoyé aux Etats-Unis chaque fois ils disent que le diabète a hâté le pancréas et que le pancréas a contaminé le foie c'est très bizarre ils sont devenus même des médecins qui font des diagnostics de villages il n'y a pas un hôpital en Afrique où on peut dire les hommes d'Etat africain vont se soigner est-ce que c'est normal depuis 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 la colonisation il n'y a qu'un seul hôpital au Bénin ça s'appelle 350 lits tu vois tu vois bon donc ce que je dis ici je ne sais pas ce que vous faites pas la parole et voici ce que vous faites dire il comprend Nkouma parce que Nkouma a eu comme mère qu'il a allaité la Grande-Bretagne mais lui c'est la France qu'il a allaité ah je dis le lettre de la France doit être très bon voilà et que en plus la France nous a trouvés dans un état de sauvager indescrit et que même sécurité a accueilli les français pour négocier et qu'ils se disaient rois étaient tous à poil vous pouvez dire ça sous-entendu merci la France pour le costume que tu m'as mis donc lorsque Oufoui décrit ça comme s'il n'a jamais le diop comme s'il n'avait pas de civilisation comme s'il n'y avait pas de confédération à Châti donc il reprend la thèse coloniale en fait Oufoui et à la fin qu'est-ce que Oufoui dit il dit qu'il va dire la vérité maintenant à la face de tout le monde le noir n'aime pas le noir que c'est les blancs qui ont fait que lui il est devenu ce qu'il est pourquoi il va céder sa place pour entrer dans un gouvernement qui sera dirigé par un Galais qui prétend qu'il est à cop alors qu'il parle anglais bon en partie il faut arrêter ce truc là eux ils veulent être dans la francophonie aller dans le Commonwealth vous êtes des esclaves des anglais nous on est fiers de Maman la France notre Maman la France qui nous a donné du bon Angot j'ai son discours si je sors ça les Ivoiriens qui le défendent ils vont la honte comment pouvez-vous défendre ça Santara a demandé au patron du comité de défendre la révolution Pierre Wedrago de le traiter de garde de choum de l'impérialisme français c'est ce qu'il méritait un petit bonhomme qui parce qu'il a concentré en lui toute la puissance de la sorcellerie parce que la France est derrière nous pouvions le balayer ensuite il y a un autre énergumène qui arrive il s'appelle Léon Ba du Gabon alors lui il dit qu'il refuse d'avoir un drapeau lui il veut le drapeau tricot là mais les diplomates français qui étaient dans la salle qui ont accompagné les Gabonais les espions en fait on dit diplomate mais c'est les espions il disait à Léon Ba mais non achète le drapeau même papa de Gaulle est d'accord il dit non parce que symboliquement ce serait manquer de fidélité à la France cette si belle France qui nous a envoyé un médecin souhaiter souhaiter qui avait même la compassion de toucher nos peaux noires je dirais alors les peaux de lépreux il ne faut pas toucher tu vois et le Gabon affirme qu'il est contre l'indépendance quelle que soit la formule même l'indépendance l'interdépendance le Gabon n'en veut pas donc si on force la main au Gabon les Gabonais vont négocier avec la France pour avoir un statut de territoire tout ouvert comme la Martinique donc ça veut dire que lui il ne dirige pas le Gabon la France on voit le gouvernement blanc qui dirige le Gabon voilà qui est le Mba tu comprends c'est une honte parce que quand les Antillais sont partis ils ont appris que des Africains ont fait de tels discours ils ont dit qu'ils pensent vraiment que nous les avons vendus comment c'est possible où est ta fierté ton amour propre tu comprends donc à partir de ce moment là qu'est-ce qui s'est passé la position de l'oukouma a été battu et cela se traduit par trois choses un il y a un article qu'on a mis dans la charte de l'organisation de l'unité africaine et qu'on a remis dans la charte de l'union africaine cet article c'est les frontières héritées de la colonisation sont intangibles et inamovibles ça veut dire on enterrine juridiquement la balkanisation d'Afrique deuxièmement les pays africains sont libres de choisir leur doctrine de la coopération en fonction des affinités historiques avec leurs anciens colonisateurs ça enterrine les accords de coopération qu'ils ont imposés en 1957 à l'Afrique alors même qu'on n'était pas indépendants comment des pays indépendants vont appliquer des accords qui existaient quand ils étaient des colonies c'est pas normal et ces accords dans le cadre du Daomé courent jusqu'en 2050 vous voyez ça veut dire quelles que soient les générations qui viennent on doit respecter ces accords si on ne respecte pas la France on peut faire une intervention militaire c'est pour ça qu'elle a des bases militaires en Afrique et oufoué à accepter une base militaire sur son territoire en disant qu'il n'a aucune confiance en l'armée ivoirienne voilà qui est oufoué alors on nous dit de nous taire et toute la jeunesse africaine est obnubulée par une propagande mensongère et tout le monde a peur de mourir déjà ceux qui parlent elles s'y savent ce que c'est que la mort pour avoir peur de la mort il faut savoir ce que c'est que la mort pour les initiés que nous sommes la mort n'est pas la fin de la vie la mort est une délivrance de la carapace charnelle qui libère l'énergie qu'est le cadive qui à partir de ce moment là va maintenant te connecter avec la source de la lumière c'est à dire le rat c'est à dire nous donc quand tu meurs tu deviens l'esprit parfait de rat il caire un rat voilà pourquoi il arrive chaque matin quand je me lève je dis dis donc quand est-ce que je vais mourir une fois j'ai même rêvé d'être aux antichambres du paradis et j'ai cogné pour dire j'en ai marre des nègres sur terre accueillez-moi avant que je meure et les gens m'ont dit c'est qui j'ai dit qu'on vire avec mes rêves ils ont dit tu n'as pas fini ta mission retourne là-bas je suis revenu et j'ai encore eu plus d'amour pour les nègres des fois même les gens me disent sépare-toi d'eux débarrasse-toi d'eux je dis le jour où je vais vivre une heure sans les nègres pour ma mère je me suis ici c'est moi même qui aime quasi ma mère je ne peux pas vivre sans eux pas la vérité et c'est ça la définition de l'amour donc ce que je veux que les Africains comprennent c'est ceci Oufo Boini a non seulement lutté contre les Etats-Unis d'Afrique mais il a créé un groupe qu'on appelle le Conseil de l'Entente qui est un groupe qui sépare les pays africains sur des bases linguistiques colonialistes parce que dans le Conseil de l'Entente ne peuvent adhérer que les francophones c'est après que le Conseil de l'Entente a cessé d'avoir du pouvoir à ce moment-là les Français ont imaginé maintenant la CDEAO c'est la même CDEAO qui attaque le Mali maintenant parce que le Mali se débarrasse de dictateurs mais la même CDEAO dit que Ouattara monsieur 84% a été bien élu où est la cohérence donc le vrai problème de l'Afrique c'est que il y a toutes ces organisations-là qui sont inutiles qui sont même budgetivores mais au sommet de ces organisations il y a l'Union africaine qui est financée à 70% par les Etats-Unis et par l'Europe il y a une règle qui dit qu'ils payent comment comment veux-tu que ton budget tu n'es même pas capable même le siège de l'Union africaine a été fait par les Chinois et les pays africains cotisent pendant des décennies qu'à d'affaires donner des milliards ils ont englouti ça dans la corruption en entretenant des fonctionnaires 6 000 fonctionnaires à Addis Abeba qui ne foutent rien du matin au soir qui ont des billets d'avion gratuits voilà pourquoi j'ai dit nous appelons à la dissolution du Nord africain il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière pour finir avec ce genre de bureaucratie pesante et lucrative voilà ma position sur cette question maintenant quels sont les autres actes très graves de fouet ou fouet a assassiné de cent fois ses propres compatriotes je dis bien ou fouet a assassiné de cent fois ses propres compatriotes et pour bien les assassiner il invente des complots qui n'ont jamais existé donc ce livre est intitulé les faux complots du fouet tu vois il fait semblant de méditer de prier comme un Bouddha alors que c'est un vieux chenouk tu vois et dans cet ouvrage on écrit dans le résumé à l'orée des indépendances africaines de 1960 la Côte d'Ivoire est plutôt favorisée par de nombreuses richesses agricoles et minières une situation géographique positive une jeunesse dynamique et politisée une élite qui a déjà assumé des responsabilités politiques dans le passé de fait au cours des décennies qui suivent elle va connaître un miracle économique en guillemets que lui envient nombre de pays de la sous-région pourtant c'est là l'écran de fumée qui cache une réalité plus dramatique celle des complots imaginaires de la répression policière cruelle des emprisonnements arbitraires et des assassinats extrajudiciaires en effet pendant les 20 premières années de son règne Oufouet de Boigny a dénoncé officiellement au moins 7 complots contre son régime sans compter les complots imaginaires et non déclarés officiellement ces complots lui ont servi de prétexte pour réprimer sans pitié les régions du Samoui et du Guébillet pour frapper le nord du pays dans ce qu'il a de meilleur et pour rabaisser les héros de la lutte anticolonialiste de son pays afin de tuer dans l'œuf toute velléité de contestation instaurer un pouvoir dictatorial sans partage et pérenniser l'hégémonie de son ethnie et de son clan pour le plus grand bénéfice de l'impérialisme français l'homme de Yamsukro a donc réussi à couvrir d'un manteau opaque ses actions criminelles offrant ainsi à l'Afrique et au monde l'image étincelante d'un chef d'état vouant un culte à l'humanisme à la paix et à la foi l'auteur Samba Diara une des victimes du complot de janvier 1963 où on a massacré toute une partie de sa famille témoigne pour la première fois de ce que ses compagnons et lui-même ont enduré comme torture durant toutes ces années sombres et lève ainsi le voile sur l'envers de l'image lissée offerte au monde par Oufo Boigny et par la France donc voilà donc ce livre est très important et la partie la plus importante c'est le complot du chat noir le chat le chat vous voyez j'avais dit tout à l'heure que quand le chat vient il faut dire tout de suite que ça y est le médecin est là il a assassiné son plus proche collaborateur qui s'appelait Jean-Baptiste Moquet qui est originaire de cette région de Grand-Bassam il l'a assassiné avec l'aide de sa soeur sa grande soeur qui était une sorcière une vieille sorcière aux dents pourries Oufo Boigny Mama Fantaï c'est comme ça qu'on l'appelait donc ce que je dis ici c'est ceci et là je vais maintenant poser le problème de quelques personnalités je ne voulais pas entrer dans certains détails parce que je veux que vous lisiez vous-même sinon on va dire voilà il est venu il a attaqué le vieux et on n'a pas compris pourquoi il a fait cela bon ce livre est très important c'est l'enfant du sénateur qui a été assassiné par Oufo tu vois la disparition d'Ime c'est assassiné en fait du patriote Victor Biakaboda plaidoyer pour libérer sa dépouille mortelle parce que jusqu'à présent sa famille n'a pas eu son corps tu vois voilà le fouet que toute la classe politique française est partie célébrer tu vois ils ont même fait une erreur ils sont rentrés tous dans le même avion le président de l'Assemblée Nationale le président du Sénat l'avion si ça a explosé la classe politique française était décapitée ils sont partis tous là-bas pour aller se mettre sur le corps de vieux grigous sorciers voilà ce qu'on dit à la paille de la carte des rumeurs contradictoires ont circulé en Côte d'Ivoire à propos de la mort suspecte de Victor Biakaboda mais qu'en est-il exactement quelques jours avant l'assassinat par Oufoet Bouahy du nationaliste ivoirien le comité directeur du PDCI RDA et l'administration coloniale se sont entendus pour faire circuler les rumeurs selon lesquelles Oufoet Bouahy serait menacé d'arrestations imminentes et c'est en se prévalant de son immunité parlementaire que celui-ci ayant refusé de se présenter physiquement à boifler au nom du parti aurait demandé à Victor Biakaboda parlementaire comme lui de remettre en main propre sa réponse écrite à l'autorité judiciaire ces propos ne sont qu'affabulations qui cachent mal des contradictions et contre-vérités comme nous allons le démontrer sous prétexte d'enquêter sur les événements sanglants survenus en janvier 1950 à Boifler où Oufoet Bouahy se rend dans cette ville en affaires de l'essence où il séjourne du lundi 23 au mercredi 25 janvier 1950 sans jamais avoir été inquiété à la commission des parlementaires français il confie même j'ai télégraphié à l'administrateur commandant de cercle pour l'avertir de mon arrivée ce que je fais rarement j'ai télégraphié ensuite à mes amis de la localité en tantre à Élon chez qui je descends habituellement j'ai passé toute la journée du mardi et celle du mercredi également à Boifler ce fut très tard vers 7h du soir que j'ai repris le chemin de Yamsoukro après avoir fait plus de 3 conférences dans la ville fidèle à sa parole le gouverneur général Péchoux a laissé Oufoet libre de ses mouvements et de ses propos en effet les deux hommes s'étaient secrètement rencontrés pour jeter les bases d'une collaboration selon le rapport Damas le gouverneur Péchoux aurait dit à Oufoet au cours d'une rencontre je suis socialiste et je suis d'origine modeste comme toi mes parents sont instituteurs je suis venu pour gagner honnêtement ma vie et pour accomplir la tâche que le gouvernement de la république m'a confiée en Côte d'Ivoire je sais que l'immense majorité pour ne pas dire la quasi-totalité de la population est acquise à votre mouvement du PDCI au RDA je veux donc collaborer sincèrement avec ce mouvement mais je veux avoir pour interlocuteur privilégié toi Félix Oufoet et non Biakaboda fort de ce pacte secret des membres influents du RDA proches de la ligne Oufoet circulent alors sans encombre protégés même par l'administration française le 26 janvier 1950 Wesen Koulibaly Auguste Deniz et Gabriel Daboussier bon Auguste Deniz c'est un antillais qu'on a mis là-bas pour diriger la Côte d'Ivoire que la France a mis se sont rendus à leur tour à Boiflé sous prétexte d'enquêter sur la répression sanglante qui s'était abattue sur cette ville bastion de la lutte contre le colonialisme français ils y retournent le lendemain sans jamais être inquiétés pour remettre un message d'Oufoet au procureur toujours avec la sécurité de la colonisation le 27 janvier messieurs Gabriel Daboussier Auguste Deniz secrétaire du parti démocratique de Côte d'Ivoire un jeune européen du nom de Vogel et moi-même nous nous rendîmes à Boiflé pour voir monsieur le procurant en personne celui-ci refusa catégoriquement de nous recevoir exigeant au préalable la présence de son ami Oufoet Boyi et disait qu'il était un assez grand personnel pour que monsieur Oufoet se dérangeât pour le voir lui-même nous revîmes alors à Yamsoukro et le même jour nous retracions par lettre les inconvénients qu'il y avait à agir de la façon dont le voulait le procureur et nous chargions notre collègue Biakaboda de porter la lettre directement au procureur à Boiflé il revint quelques heures plus tard et nous rendit compte que le procureur persistait et exigeait la présence d'Oufoet Boyi le lendemain à 6h faute de quoi il ferait arrêter tous les parlementaires comme rebelle face à cette décision du procureur nous avons demandé à nos camarades Gabriel Darboussier et Auguste Denis d'aller immédiatement à Bidjan pour rendre compte de la gravité de la situation au haut-commissaire d'une part au procureur général et au ministère de la France d'outre-mer d'autre part c'est alors que nous primes la décision grave d'envoyer une seconde lettre à monsieur le procureur pour lui indiquer qu'élui des populations nous avions conscience de nos responsabilités en la matière et que nous tenions à préserver cette population de la tuerie qui se préparait de la part de l'armée française le même soir le 27 janvier 1950 Biakaboda fut chargé d'apporter la copie de cette lettre à monsieur Daboussier Abidjan deux visites de Victor Biakaboda qui auraient suivi celles effectuées à Boiflé par Waisin Koulibaly et qu'on sort dans la même journée du 27 janvier 1950 sur une piste dont on imagine l'état à cette époque après une longue réunion de concertation sont un vraisemblable sinon fictif un homme qui tenait à rester auprès de sa famille à Gagnoa pendant quelques jours après des réunions publiques tenues à Yamsoukro pouvait-il s'encombrer d'une lettre urgente à remettre à un militant qui venait de regagner Abidjan pourquoi Daboussier n'avait-il pas attendu la rédaction de cette lettre urgente pour en prendre une copie avant de se rendre à Abidjan comme on le voit la version de Waisin Koulibaly ne tient pas face aux faits qu'on sache enfin que Gabriel Daboussier connaissait bien le gouverneur Péchou c'était son ami personnel lui le métisse sous l'autorité duquel il avoue avoir servi à Brazzaville pendant plusieurs années or c'est l'administrateur Péchou qui a dirigé en 1950 la plus grande opération répressive contre les militants du PDCI RDA épargnant Oufoui Boigny et son clan et assassinant des centaines d'Ivoiriens donc ça veut dire quoi ça veut dire que Oufoui Boigny a envoyé comme atta le sénateur Victor Biakaboda pour que les français puissent l'assassiner et lui il a été préservé Lui Oufoui Boigny donc ces problèmes là ont fait que beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui ne s'entendent pas à cause de ces crimes qui n'ont jamais fait l'objet de réparation j'en viens maintenant à un aspect de ce combat qui est donc l'homme le plus estimable qui a été assassiné par Oufoui qui a été assassiné par Oufoui froidement donc je vous ai parlé du témoignage du fils de Victor Biakaboda maintenant je vais vous parler de N'yakbe Krakbe N'yakbe Krakbe est né le 5 juillet juillet 1935 à Sassandra c'est le fils de François N'yakbe Krakbe qui était un catéchiste et sa mère Godet Christine était une ménagère après ces études brillantes primaires et secondaires en Côte d'Ivoire il se rend à Dakar où il fréquenta le collège technique et commercial compte tenu de ses notes et de ses appréciations il allait en France pour avoir une formation complémentaire issu des cours de sciences politiques qui vont être couronnés le 7 mai 1963 par une thèse de doctorat du troisième cycle qui avait pour thème le tableau économique et social de la Côte d'Ivoire sur la colonisation française tout le long de son séjour il va militer au sein des associations de défense des intérêts des Africains il va militer au sein de la fédération des étudiants d'Afrique noire en France donc à partir de 1963 alors que la Côte d'Ivoire était toujours une colonie alors qu'en août 1960 elle était censée avoir été indépendante il va entrevoir une brèche parce qu'il a compris que la France au niveau de l'Assemblée nationale française admet l'apparentement à des députés africains mais en Afrique la France crée des faux partis ethniques et monolithiques pour défendre la colonisation française c'est ce que la France a fait en Guinée avec Barry Toa et Barry Diawadou pour contrer le parti démocratique de Guinée de ses couturés elle a fait la même chose au Niger pour contrer Djibout Barakari donc qu'est-ce que la France fait maintenant en Côte d'Ivoire la France dit tous ceux qui veulent créer des partis doivent rentrer dans le parti du feu et les gens disent le multipartisme est accepté donc il faut une alternance en Côte d'Ivoire il ne faut pas que l'UF meure au pouvoir donc c'est le diplômé de science politique Ndiabek Krabbe qui va maintenant dire que le PDCI RDA n'est pas un parti dans lequel on peut entrevoir le développement économique de la Côte d'Ivoire et ça sous-vente c'est un parti qui est à la botte de De Gaulle de Mitterrand et de forces coalisées pour maintenir l'Afrique sous le joug de la colonisation française donc il crée le PANA le parti africain nationaliste le parti panafricain nationaliste panafricain il rentre donc à Abidjan apparemment poussé par sa femme blanche dont nous savons maintenant qu'elle avait des accointances avec les services il entre le 4 août 1965 en croyant que Oufoué va défendre sa sécurité il dépose les statuts de son parti au ministère de l'intérieur oufoué comme il fait souvent fait venir Niangbe Kragbe qui est bêté de Gagnoua et il lui propose des valises de billets Niangbe Kragbe refuse de prendre un centime en disant à Oufoué il faut appliquer la loi sinon il faut refaire la constitution en disant que la Côte d'Ivoire est une dictature donc Oufoué lui dit que son parti sera accepté mais en 1968 il sera arrêté à Danene parce qu'on dit qu'il a animé des réunions politiques illégales et Oufoué lui a dit tu peux faire les réunions parce que ça aussi c'est un vice d'Oufoué ça dit pour te pousser à la faute il te dit non 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 tu peux le faire je te protège Niangbe Kragbe qui est un nègre le coder dans le sens où j'ai dit tout à l'heure de toute seule ouverture Abde Brudasco Oufoué signe un papier parce que il sait très bien faire Oufoué il dit des choses mais il n'applique pas donc Oufoué dit que c'est une très grande offense de demander à un chef de signer un papier donc il dit tu n'es pas un chef Maoué tu es le gardien des intérêts français donc tu as plusieurs casquettes donc signe Oufoué refuse donc Oufoué dit fais tes réunions et au moment où il fait les réunions on l'arrête c'est à ce moment là que sa femme va devant le quai d'Orsay à Paris et dit que les conditions de détention de son mari sont inhumaines la grande soeur d'Oufoué même va dans la cellule de Niagoué Krabé hein et on le fouet et dans les plaies elle met du piment et elle met aussi du piment dans les orifices de son sexe la sorcière la grande soeur d'Oufoué qui est une sorcière comme le feu lui-même parce que sinon tu ne peux pas faire ça donc à un moment donné qu'est-ce qui se passe on dit à Niagoué Krabé que sa femme est d'accord pour qu'il abandonne son projet de parti et qu'il rentre dans le parti d'Oufoué donc Niagoué Krabé dit que malgré les coups malgré tout il veut qu'il y ait un autre parti donc Oufoué dit bon voilà comment on va faire on va dire que Niagoué Krabé la nuit s'est levée et il a commencé à faire des danses diaboliques et Oufoué a dit que pour sa sécurité on l'emmène en psychiatrie et tu vois Oufoué donc on l'emmène Niagoué Krabé en psychiatrie et là-bas on lui administre un certain nombre de substances qui font qu'il est dans un état de drogué et sa femme est venue constater et quand ils ont vu que c'est une blanche et que cette blanche a des liens avec les services parce que cette blanche a un lien avec un monsieur qui s'appelle René Journiac et René Journiac c'est celui qui allait chercher la femme de Bokasa pour l'emmener pour que Giscard lui fasse l'amour et après René Journiac a dit que c'est lui-même qui aime la femme maintenant donc lui-même il fait l'amour avec l'impératrice Catherine et comme Giscard constate que lui il emmène l'impératrice dans des hôtels au lieu de l'emmener dans le château de Bokasa où Giscard a l'habitude de venir dans un hélicoptère pour faire l'amour avec elle et pendant que Giscard fait l'amour avec elle Giscard la traite d'esclave que Giscard dit qu'il est un chef de plantation aux hôtels entre deux donc Giscard était aussi un obsédé sexuel et un malade donc Journiac voyant ça il écoute aux portes et ça l'excite donc un jour Journiac a dit que lui-même il aime la dame et il a dit que Giscard ne l'aime pas que Giscard aime les négresses pour s'amuser parce qu'ils ont fait croire que l'impératrice va le laisser Bokasa pour être épousé par Giscard Journiac a dit il ne t'épousera jamais c'est un salaud donc Giscard a pris ça et quand Giscard a pris ça Giscard a demandé maintenant à Bongo qu'est-ce qu'on fait Bongo a dit bon si jamais il meurt sur le territoire français il y aura une enquête mais s'il meurt chez les négres il n'y aura rien donc voilà ce qu'il faut faire il faut dire qu'il y a une mission pour Journiac et lui dire que ça on va l'augmenter et il va avoir maintenant des avantages et en plus on va lui donner la possibilité de rencontrer clandestinement au Cameroun l'impératrice pour faire tout ce qu'il veut et Journiac rentre dans l'avion l'avion explose parce que Giscard a commandité le maître de Journiac Giscard que Forniacimbe envoie de l'argent aux parents de Giscard pour dire que l'Afrique est reconnaissante voilà sexuel malade mental tout ça donc vous vous rendez compte donc René Journiac a été assassiné par Giscard pour une question de double adultère parce que Giscard avait sa femme et Journiac aussi avait sa femme et les gens prennent pour jouer c'est une l'impératrice de l'empereur Napoléon Noir voilà un film qu'on pourrait faire à Hollywood voilà les nègres donc qu'est-ce qu'on reproche à Niagwe Kragbe qu'est-ce qu'on reproche à Niagwe Kragbe bon je vais vous dire ce document n'a jamais été sorti c'est la première fois comme ça Niagwe Kragbe rédige une proclamation qu'il appelle proclamation aux tribus des Burmis en vertu d'une loi organique de l'état des Burmis donc voilà Niagwe Kragbe imagine que la Côte d'Ivoire n'est pas un état indépendant que c'est pas normal qu'on parle de d'Ivoire d'Ivoire donc ce pays s'appelle et Burmis mais c'est même pas son nom parce que ça c'est l'ébène tu vois donc lui il dit maintenant que cette proclamation doit être lue publiquement par les membres de son parti afin de provoquer des manifestations pacifiques jusqu'à ce qu'on promue le multipartite je lis pour la première fois après je vais conclure cette première fois il faut couronner à présent les efforts de nos ancêtres ce qu'ils avaient déployé depuis l'arrivée de la France dans notre pays et ce que nous continuons à déployer depuis le 27 novembre 1966 date de la publication du texte dénommé l'appel aux tribus des Burmis et du manifeste du parti nationaliste pan-africain de Burmis le travail doit cesser sur toute l'étendue du territoire nous devons proclamer la grève générale patriote songez au sacrifice de Biakaboda songez au sacrifice de Boka Ernest et à beaucoup d'autres morts dans des conditions mystérieuses à Yamoussoukro cimetière diabolique de nos élites et vous vous apercevrez que les préoccupations majeures du Fouet Douani sont le meurtre érigé en mode de gouvernement doit-on continuer ainsi dans l'impunité depuis dix ans où Fouet et ses amis n'ont jamais su faire la différence entre l'honneur et la servitude le mensonge et la vérité leurs intérêts personnels et l'intérêt général du pays depuis dix ans vous avez tous servi et souvent avec une hargne et un zèle bestiaux un gouvernement indélicat apatride antinationaliste vous avez adoré comme un dieu un chef qui a vendu l'autre pays et traître vous avez été complice en approuvant les emprisonnements illicites et illégaux les bastonnades les tortures les meurtres depuis dix ans la politique du PDCI RDA a enfanté et nourri un tribalisme frileux vigoureux et funeste Oufo et Boigny veulent faire de baouler les maîtres de toutes les autres ethnies nous ne serons jamais leurs esclaves parce que nous avons refusé d'être les esclaves des blancs vous pouvez mourir à tout moment soit par accident soit par maladie soit dans votre vie de quoi avez-vous donc peur de quelle mort avez-vous peur je vous demande un effort particulier qui nous permette d'arracher définitivement notre pays aux étrangers de prendre en main nos propres affaires de devenir les bénéficiaires directs de nos sacrifices mettez votre vie au service du gouvernement nationaliste en Afrique qui êtes-vous des hommes ou des animaux pour trembler ainsi de peur devant Oufo et Boigny et son clan il est trop tard à présent pour rêver d'élections truquées il faut se battre désormais il faut se battre avec tous les moyens légaux avec nos mains nues d'essayons-nous y mettre le prix en homme et en sang le sang parle mieux aux masses car c'est le vrai langage de la politique lorsqu'elle n'a plus aucune obéissance par rapport aux lois écrasons la vermine écrasons les assassins qui manipulent la Côte d'Ivoire et donnent toutes ces richesses à l'étranger soldats gendarmes policiers tous sachez que Oufo et ses amis vous demandent de porter le fer dans votre chair de reprendre la mort dans vos propres foyers de détruire vos familles pour quelles conséquences asseoir définitivement la suprématie française et la suprématie tribale débaoulée si vous le faites ce n'est pas par discipline mais par bêtise la vraie discipline vous rangera aux côtés du gouvernement nationaliste pan-africain que j'incarne afin d'arracher le pays à l'exploitation des étrangers si vous tuez vos enfants et vos pauvres frères pour de l'argent vous ne serez jamais les maîtres chez nous est-ce cela que vous souhaitez acte au crime odieux qu'on ne dit pas Oufo et Boigny est-ce un maître français la situation particulière de la Côte d'Ivoire coloniste déguisée explique désormais la présence des troupes françaises sur notre sol et leurs fréquentes interventions de nos affaires intérieures l'armée française doit quitter le pays et ne doit en aucun cas prendre part à nos querelles intérieures pourquoi le gouvernement français veut-il absolument imposer le régime de Félix Oufo et Boigny à présent les positions sont claires les options précises Oufo n'est plus notre chef et ne l'a jamais été n'en déplaise au gouvernement français qui l'a imposé jusqu'à la convocation à Abidjan d'une assemblée souveraine consultative j'assume désormais le pouvoir politique et militaire à la tête du gouvernement provisoire de l'état panafricain des Burni gouvernement d'Union Nationale à ce titre je décrète la mobilisation immédiate de toutes les forces vivres du pays j'invite j'invite les paysans les travailleurs les soldats les femmes les policiers les gendarmes les chômeurs les élèves les étudiants les combattants à me rejoindre à se mettre sans tarder à la dépression du gouvernement nationaliste panafricain établi à Gagnon organisé partout des comités de soutien à l'état panafricain des Burni vive le gouvernement provisoire nationaliste panafricain vive l'état panafricain des Burni et Niawé Karagwe donc ça veut dire quoi bon on m'a posé le 27 octobre 1970 voilà il a dit comme ça bon on m'a posé la question suivante que penses-tu de cette proclamation de Niawé Karagwe j'ai dit que si jamais les un million de personnes qui l'ont rejoint n'avaient pas été assassinées par l'armée française et par les supplétifs que vous ferez emmenés du nord du pays qui étaient en fait les gens qui l'exploitaient dans ces plantations pour utiliser des armes blanches des coupes-coupes tout ça on a découpé des enfants des femmes la Côte d'Ivoire n'aurait pas eu le visage que nous avons aujourd'hui qui était Niawé Karagwe qui co-représent Niawé Karagwe pour nous un nationaliste panafricain souverainiste un homme d'une très grande qualité intellectuelle qui dépasse au feu de mille voilà pourquoi il a fait sa constitution avec les différents articles que je ne vais pas lire donc tout ça est caché vous pouvez aller en Côte d'Ivoire vous ne saurez jamais donc l'armée française après la répression a donc compté 4000 morts l'armée française a dit que la répression a fait 4000 morts mais toutes les familles du Gébier étaient en dehors donc pour les gens du Gébier c'est 8000 morts donc tuer 8000 personnes juste pour accepter un parti voilà ce que la France a fait avec la complicité de des nègres les plus indignes que j'ai jamais eu dans ma vie que j'ai jamais connu dans ma vie ou feu et boy que tu vois là donc le Gébier c'est un canton situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire près de la ville de Gagnoa et lorsqu'on a interdit le parti panafricain nationaliste il y a eu toutes les familles qui ont interdit il n'y a pas une famille à Gagnoa qui n'a pas eu de mort jusqu'à présent on parle de 5000 disparus 5000 disparus il y a deux livres très importants que Narmée doit chier le premier est de Gadji d'Akbo Joseph c'est intitulé l'affaire Kragbe-Niakbe le deuxième livre que vous avez déjà là c'est Sambadiara les faux complots d'Ufébrogne aux éditions Carthala donc le chiffre de 4000 morts indiqué dans le livre de Sambadiara est un chiffre qui est dû aux autorités françaises mais en réalité il y a eu 8000 morts sans compter 5000 disparus les disparus quand vous ne les voyez pas c'est qu'ils sont morts donc on les a enterrés dans des fosses communes mais maintenant c'est la mise en scène macabre imaginez pas au fouet donc on dit de mettre Niagwe Krabé en slip tu vois ça c'est les trucs des nègres ça c'est-à-dire que pour humilier le noir et plaire au blanc il va maintenant dénuder le noir comme ils ont voulu enlever les habits de Bagbo humilier ta femme tu vois or c'est pas les nègres qui font ça c'est les forces spéciales françaises qui disent de faire ça ça s'appelle les humiliations prophylactiques ça dit que les loges c'est comme ça que vous pouvez éviter que pendant des générations des noirs ne soient plus tankés je sais pas on humilie le chef après on expose son corps mort est dénudé et on demande à tout le monde de venir cracher dessus de venir uriner dessus des choses très graves il y a une règle que l'Afrique respecte toujours c'est l'intégrité du cadavre c'est incroyable un peuple qui momifie ses morts vous êtes là vous laissez le mort dans la rue à la merci des gens qui crachent dessus qui pissent dessus des gens viennent même faire caca dessus avec tu vois des vieux il y a un vieux que vous pouvez envoyer 70 ans et il prend ses fesses il chie des diarrhées ou des références je suis encore et vous me dites que vous pouvez être un homme estimable voilà ce que vous pouvez faire donc nous allons consacrer une conférence dommage à craquer parce que son histoire est trop longue je ne peux pas on n'aura jamais fini donc vous pouvez boigner à demander à ce que on décapite ses partisans donc on prend c'est comme les blancs faisaient donc on prend des piquets on met la tête et on va promener dans la famille pour que les petits enfants voient et les petits enfants font des injures au corps on ne voit même pas le corps c'est la tête pourquoi la tête parce qu'on a dit qu'un africain dont le corps n'a pas été trouvé intact il ne peut pas ressusciter chez les anciens donc les blancs font des mains coupées c'est ce que faisait Léopold II des mutilations inutiles qui témoignent de la barbarie tu vois et ça on appelle ça l'œuvre de civilisation de la France la France et ses nègres donc je termine cette partie en disant ceci la liste de personnes assassinées directement ou indirectement pas au feu boignet avec la complicité de la France donne le vertil ça fait plus de 300 000 personnes donc je conclue que le feu boignet est un criminel qui a du sang sur la main qui avait du sang sur la main et l'Afrique ne peut pas accepter que le tombeau de tel homme soit l'objet d'un pélévéné voilà la première chose que je dis donc il va falloir s'il y a à une révolution timide d'abord exorciser tous les vieux démons tous ceux qui ont commis des crimes de sang pour que l'Afrique se retrouve totalement ligotée on ne doit plus les honorer en Afrique par contre tous ceux qui se sont battus pour que l'Afrique s'en sorte ceux qui ont fait le sacrifice aux hiriers on doit leur faire des monuments aux morts en Afrique et les honorer comment voulez-vous que le stade où le président Talon du Bénin a fait la prestation de serment s'appelle Charles de Gaulle qu'est-ce que je vais dire comment je peux dire ça il faut débaptiser le président Talon sollicite un deuxième mandat va-t-il encore laisser cette infamie mais le plus grand crime d'ouvrir c'est qu'il a imposé Ouattara je vais juste conclure où sont mes lunettes parce que je cherchais je vais juste lire un texte que j'avais fait et qui a fait que je suis interdit de séjour en Côte d'Ivoire depuis son intrusion spectaculaire sur la scène politique ivoirienne le 18 avril 1990 Alassane Draman Ouattara un citoyen voltaïque qui s'est prévalu de sa nationalité au cours de ses études à l'université de Temple aux Etats-Unis mais aussi à la BCAO au cours de sa carrière à la Banque mondiale Alassane Draman Ouattara n'a cessé de cristalliser sur sa personne les passions violentes de très nombreux citoyens de la Côte d'Ivoire qui persistent à voir en lui un des principaux obstacles à la décrispation du climat politique délétère qui a prévalu après son accession à la primature sur injonction des institutions financières internationales le 7 novembre 1990 en effet c'est à partir de cette nomination qui a donné lieu fait exceptionnel à une révision de la constitution que la question de sa nationalité et partant celle de son éligibilité à la magistrature suprême ont constitué le point de focalisation du débat politique en Côte d'Ivoire cet homme politique ambitieux au destin pathétique qui est né officiellement le 1er janvier 1942 à Dimbokro au sein de la famille impériale qui se réclame de son souverain Sekou Oumar Ouattara né en 1665 et mort en 1745 cet homme donc ambitieux a fait de la conquête du pouvoir suprême en Côte d'Ivoire à tout prix la principale raison d'être de son existence mais qui est véritablement Alassane Draman Ouattara peut-on suivre les traces laissées au fil du temps sur son itinéraire complexe et intriguant quelle éducation a-t-il reçu durant ces années d'enfance qui semblent encore enveloppées par une épaisse zone d'ombre quel est son véritable cursus universitaire et ses états de service au sein des institutions de Bretton Woods comment est-on parvenu à faire de ce technocrate africain en guillemets du fonds monétaire international l'homme de confiance des puissances occidentales dont il a servi depuis avec zèle les intérêts en sa qualité d'abord de gouverneur de la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest BCAO puis de monsieur Afrique du FMI qui sont ces véritable mentors et protecteurs aussi bien aux USA qu'en Europe et en Israël comment a-t-il contribué à affaiblir économiquement le régime progressiste du capitaine Thomas Sankara en se rapprochant de cette époque déjà de son futur tombeur Blaise Compaoré comment a-t-il été imposé par ces puissants soutiens occidentaux comme je cite l'homme providentiel des politiques d'ajustement structurel en Afrique oui comment a-t-il en la faveur de dispositions constitutionnelles en vigueur dans le pays supplanté un patriot ivoirien Jenny Kobina qui était le fondateur du rassemblement des républicains RDR pour s'emparer du parti par suite d'un OPA avant de contester l'arrivée au pouvoir du dauphin constitutionnel qu'on a médié après la mort d'Oufebogne comment a-t-il voulu empêcher l'investiture en 2000 du président élu Laurent Gbagbo en provoquant des troubles à leur public comment a-t-il instrumentalisé le coup d'état de la Mercedes noire visant à renverser le président Laurent Gbagbo dès 2001 comment a-t-il parrainé de l'aveu même du rebelle Kone Zakaria il y a la vidéo l'invasion sanglante depuis le Burkina Faso de la Côte d'Ivoire en 2002 qui a abouti à la partition de fête du pays comment a-t-il mis à profit ces événements tragiques pour tenter en 2003 de dépouiller le président Gbagbo de ses prérogatives constitutionnelles afin de gouverner le pays à travers un premier ministre qui lui serait inféodé comment c'est-à-dire Guillaume Soros comment a-t-il habilement utilisé ces réseaux de la haute finance internationale plus particulièrement le milliardaire juif d'origine angloise Georges Soros pour déstabiliser économiquement un pays qui l'aspire à gouverner quel que soit le prix à payer par une population déjà largement éprouvée comment a-t-il ensuite manœuvré en menaçant de rendre je le cite le pays ingouvernable si le président Laurent Gbagbo ne décrète pas en verture des pouvoirs qui lui sont conférés par la constitution son éligibilité comment a-t-il minutieusement préparé enfin avec l'aide de Nicolas Sarkozy l'épilogue cataclysmique du coup d'état permanent qui a duré de 2001 jusqu'en 2011 c'est le coup d'état le plus long d'histoire on n'a jamais vu un coup d'état comme ça 10 ans avec la complicité de la France de l'ONU des états unis d'Amérique de Barack Obama qui provoquera officiellement 6000 morts et qui conduira à sa pseudo investiture UBS devant le génocidaire multi-récidiviste Nicolas Sarkozy à Yamsoukro depuis cette cérémonie de sinistre mémoire la Côte d'Ivoire est en voie de recolonisation avancée comme en témoigne l'omniprésence dans les cercles du pouvoir des expatriés français à la tête des entreprises stratégiques d'état et la promotion récente inédite en Afrique noire de français de souche Philippe Serré Eiffel promu au rang de ministre délégué chargé des affaires présidentielles voilà donc ce que Ouattara a fait parce que Oufoué a imposé cet homme aux Ivoirains et depuis que cet homme est venu en Côte d'Ivoire il n'y a plus jamais eu la peine il vient de se faire élire dans une élection croupion où il n'avait en face de lui que KKB il a eu 94,5% l'Union Européenne a dit c'est une élection truquée tout le monde la France par la grâce du président Macron a dit qu'elle félicite le président Ouattara pour son élection brillante à la tête de l'état de Côte d'Ivoire mais qui est l'âme damnée qui est l'âme damnée de Ouattara qui est l'âme damnée de Ouattara c'est sa femme et j'ai choisi donc de conclure cette partie il y a encore 4 heures à venir si vous voulez tellement il était mauvais donc sa femme a dit ceci juste là bon c'est une locodeur qui a 64 ans et dont les soins et les toilettes nécessitent par moi 6 000 euros pour enlever les rides pour enlever tout pour changer les couleurs des cheveux bon certaines mauvaises langues vous connaissez les Ivoiriens disent qu'elle est en fait chauve et que le jour elle enlève la sacagnasse la tignasse que on dirait madame Fantomas j'ai dit non non c'est une belle femme il ne faut pas exagérer vous l'électre et on dit que ceux qui disent ça ils s'arrangent pour que personne n'entende pour rapporter à Ouattara voici ce que la dame a dit à la scène mon beau prince Ivoirien mon prince charme depuis notre première rencontre est devenu l'amour de ma vie non pas en raison de ses moyens financiers mais en raison de son charme précieux et aussi en raison du coup de foudre qu'il m'a inflégé bon je vais faire un commentaire vous savez un amour qui commence par un coup de foudre c'est un amour qui finit mal parce qu'il faut avoir vu la foudre pour comprendre que non on ne peut pas associer ça à ce que j'appelle love story donc mais elle a dit plus elle a dit que Ouattara lui a donné un électrochoc électrique c'est une poétesse et que son sang n'a fait que tout alors je vais dire si on pouvait savoir comment son sang s'est arrangé pour faire ce tour de magique et surtout dans quel état étaient les globules blancs et les globules rouges après le tour c'est qui c'est d'un ? c'est ce qu'on appelle une cold girls il y a deux types de femmes de joie il y a des femmes qui monnaient leur sang c'est le cas de Lady puisque Alassane était charmant mais il y a des femmes aussi qui sont des femmes de luxe qui ne se prêtent pas à ce jeu du trottoir mais qui sont dans les palettes dorées et dans l'intimité des princes et elle a compris que le nègre a un problème avec les blancs et les blanches ce problème avait été résumé par Adnoteri dans son livre intitulé de négritude et négrologue selon Adnoteri la femme blanche de part sa propension sur les plantations de coton pendant l'esclavage a dénudé les nègres est entrée dans une folle passion pour le phallus kilométrique du nègre c'est pas moi c'est Adnoteri dans les textes donc elle a des fantasmes où elle s'imagine déguisée en une belle blonde dans la forêt en train d'être perforée par King Kong donc le nègre serait King Kong et la femme blanche serait la belle au bois je ne peux pas dire dormant je dirais alors la belle au bois perforée quoi qu'il en soit cette femme arrive en Côte d'Ivoire apprend que Oufouet de Boigny est un homme qui est maintenant sénile mais dans sa tente dionèse il méritait bien le titre de bélier parce qu'il cognait à qui mieux mieux et quand il se trouvait au détour d'une savane nez à nez avec des vaches il les enfourgeait sans crier gare c'est dans ces conditions que Oufouet Boigny n'a jamais accepté son impuissance consécutive à l'effet de l'âge donc il s'est reconverti dans le voyeurisme donc cette dame de laveuse de certains témoins allait à Paris exprès à Pigalle pour acheter des légers de couleur rose mettez des bottes rose mettez des lunettes rose mettez des rouges à lèvres rose et teignait ses cheveux en rose ce qui a valu le surnom de rose bonbon dans l'entourage du vieux le vieux a dit que chaque mois il faut qu'elle lui fasse une danse or cette dame fait les plus belles danses des sirènes donc imagine une sirène rose en légère rose en train d'exécuter la danse la danse rose donc à un moment le bruit a couru que si le vieux veut voir de beaux spectacles il faut que le vieux lui confie de l'argent parce que cette dame a l'art de faire fructifier l'argent contre la vie de la femme du vieux on lui a confié une somme conséquente elle est partie à Paris parce qu'elle est une juive qui est née en Algérie qui a des attaches avec Israël et la communauté juive de France des attaches tout à fait normales donc cette femme arrive en Côte d'Ivoire voit la petite insatiable des nègres pour une blonde sauvage déguisée en rose bonbon j'insiste sur le mot rose donc à un moment donné le vieux son entourage apprend que quand le vieux sort des séances de voyerie il est disposé il est heureux et il distribue de l'argent à n'importe qui donc les blancs eux-mêmes les libalais commencent à sponsoriser la dame et donc la dame revient avec beaucoup d'argent donc un nègre exceptionnellement doté par la nature qui s'appelle Bamba tombe sur la belle il avait de l'argent parce que Oufo Boani a une grande qualité aussi quand il a l'argent il redistribue aux chefs traditionnels il redistribue aux gens qui dirigent les organisations les associations les syndicats pour les corrompes donc Oufo Boani a évité beaucoup de révoltes parce que beaucoup d'Ivoiriens n'acceptent pas qu'ils donnent tout l'argent aux blancs donc il a évité beaucoup de révoltes par la corruption mais on ne dit pas corruption dans ce domaine on dit la redistribution de la rente au sein de l'organisation c'est-à-dire l'organisation dont on pense c'est la mafia mais on ne va pas le discriminer parce que lui il est le parrain mais il doit redistribuer un parrain qui ne redistribue pas il est balancé bien donc Oufo Boani a appliqué à la Côte d'Ivoire les règles de la Camorra je pèse mes mots ce soir certains diraient mais comment il a une femme comme ça aujourd'hui c'est parce que avant d'arriver j'aime beaucoup pleurer vous savez je suis capable aussi de sensibilité parce que je me suis dit tu seras obligé de dire des choses désagréables sur un papa que tu aimes tant Oufo Bamba va attraper la belle parce que visiblement elle aime bien que la nec se défoule sur elle pour excusez-moi l'expression lui faire payer les souffrances coloniales hein bon vous savez que fondamentalement il y a trois types de femmes il y a des femmes qui sont résilientes donc ce sont des femmes qui sont avec leur partenaire comme une mère et avec son bébé il y a des femmes qui sont fatales c'est-à-dire ce sont des femmes qui sont avec leur partenaire comme une maîtresse fouette un mauvais rejetant et j'ai eu dire que c'est ce que M.S. Trosca et il y a des femmes qui sont des femmes idéales c'est-à-dire des femmes qui sont caressantes sans être appétissantes et accessoirement fusionnelles voilà le sèche a décrit donc le sèche ne dira pas quel genre lui il est pour des raisons qui sont liées à ce que j'appelle l'inviolabilité de l'intimité du sèche donc et on dit cela Bamba a annoncé à tout le monde qu'il n'a jamais vu une maîtresse comme ça en plus quand Bamba est bien performant elle lui donne encore l'argent après Bamba apprend que ce n'est pas son argent c'est l'argent du Dieu donc voilà pourquoi elle est généreuse pour que Bamba lui fasse payer non mais il faut bien qu'on parle ce que je dis ce soir les gens vont même se dire est-ce que c'est un live ou un film est-ce que Covid n'est pas devenu producteur de l'Hollywood il ne manque que le récit au revoir donc Bamba raconte aux jeunes du quartier que la dame ne se satisfait même plus du défoulement donc les jeunes ont dit ça tombe bien elle est nefoumane donc ils disent dans ce cas nous allons faire ce qu'on appelle un effet de bande et la dame demande à ce qu'ils soient nombreux pour venir donc on amène maintenant des Burkinabés et qui ont des gros biceps des gros tricots et la dame dit qu'elle est comblée par les nègres obsessionnellement intrusifs le français que je parle ce soit est carabiné donc ensuite le gouverneur de la BCAO Fadiga est la prochaine proie elle sait le gouverneur marié et elle n'aime que les hommes mariés donc elle va entrer dans l'intimité au sens propre comme au sens figuré du gouverneur donc tu sais les gouverneurs comme ça Fadiga tout ça bon ils ont aussi une éducation un peu musulmane tu vois les arabes eux quand il y a le ramadan on dit faut pas toucher les femmes ils touchent mais les nègres eux ils touchent pas parce qu'ils disent que Allah les regarde donc qu'est-ce qui s'est passé Fadiga avait des manières gauches je peux pas décrire la scène puisque j'y étais pas et donc à partir de ce moment là Fadiga il la trouve quand même que c'est une dame qui par rapport à la tradition des musulmans est anormalement entreprenante et carrézante donc il a trouvé ça intéressant parce que c'est une autre manière de découvrir côté ciel ce qui se passe sur la terre donc c'est toujours bien de voler dans un dirigeable lorsqu'on a affaire à une femme qui sait ce que ça veut dire voler qu'il y a de volage donc que c'est-il passé Fadiga la reçoit de plus en plus souvent et le bruit court que les européens ont dit avec les américains que Oufoui a gaspillé tout l'argent donc l'argent que Oufoui doit donner au trésor français Oufoui ne donnait plus donc Oufoui dit qu'il y a eu une chute du cours des matières premières stratégiques notamment le cacao on a dit dans ce cas pour qu'il n'y ait pas banqueroute on prend un spécialiste de gestion des crises et on l'amène de New York de Washington pour être premier ministre et le vieux s'occupe juste de sa fortune et de ses soins c'est comme ça qu'il a débarqué il débarque il est reçu par Faliga mais ce que Faliga ignore c'est que sa maîtresse avec son petit sexuel boulimique a besoin de notre nègre à se farcier voilà ce qu'elle a dit ce soir et donc Ouattara tombe dans son escarcelle la première rencontre a lieu à la fête de 1950 la femme est veuve et se livre à de telles lubrications elle a deux enfants et elle dirige l'agence internationale de commercialisation immobilière et cette agence gère les biens de Oufo Boi et en tant Bongo a découvert les délices de la dame dont Bongo aussi a investi a investi financièrement et libidinalement donc à l'époque Ouattara est gouverneur de la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest il est aussi client de l'agence en même temps que proche de Faliga donc qu'est-ce qu'il fait il rencontre cette française on ne sait pas si c'est lui qui a eu le coup de foudre ou si c'est la dame quoi qu'il en soit la foudre est bien tombée donc ils diront oui à la mairie du 16ème arrondissement où elle a un domicile le 24 août 1991 la dame insistait beaucoup pour qu'ils se marient parce que aux états unis il y a une femme qui se plaît d'origine jamaïcaine celle qui a financé toutes les études de Ouattara quand Ouattara a eu son diplôme son PhD à l'université de Temple à Philadelphie j'ai donc la copie de son doctorat où il a écrit qu'il est voltaïque n'est-ce pas bien et moi j'ai dit il est né dans les années 40 à l'époque il n'y avait pas une colonie de hauts voltaïs tous ses territoires étaient ensemble donc pour moi Ouattara-Péat-Ivoilais n'importe quelle personne de RDC de Centrafrique peut venir au Bénin pour remplacer Talon je le soutiendrai s'il défend le peuple béninois enfin ma position c'est ça question de négrerie nationale identitaire donc qu'est-ce qui s'est passé la dame va apprendre à Ouattara une chose un pays ce n'est pas une nation c'est une entreprise donc lorsque tu es à la tête de pays tu ne dois pas seulement veiller à dégager le maximum de profit tu dois veiller à ce que toi tu aies une rémunération conséquente avec des prix et que tes collaborateurs aient aussi des rémunérations elle dit moi je vais être à collaborer en matière de gestion de l'entreprise Côte d'Ivoire je ne sais pas si vous me comprenez à partir de là elle reçoit des personnalités qui ont beaucoup d'argent Jacques Desange aux Etats-Unis l'appelle elle est dans le comité d'administration de radio nostalgie mais surtout elle a compris le jour pour gagner de l'argent en Afrique le meilleur business c'est l'humanitaire donc il faut dire que elle se consacre à une cause d'utilité publique qui est l'enfance malheureuse en Afrique donc elle crée une ONG Children of Africa c'est une fondation plutôt pour la promotion sociale de l'enfance en Afrique qui est parrainée par la princesse Ira de Furstenberg ça c'est les gens très riches quoi qui dirigent en fait la France tu vois on ne les voit jamais ils ne viennent pas à la télé mais ils appellent Macron ils disent et arrête de déconner et Macron dit écoutez tout de suite c'est pareil pour Mme Betancourt comme ça elle parlait à Chira Jacques j'ai pu dire que depuis que tu as nommé ton chauve là que tu appelles le meilleur d'entre nous Juppé c'est le bordel dans le pays même mes entreprises les camions on les voit je te donne trois jours pour que cesse ce bordel c'est comme ça qu'il y a pas donc c'est j'en c'est les 160 familles qui dirigent la France ce sont eux qui sont à la tête de l'oligarchie française les macrons sont leurs obligés et leurs subordonnés et on les enlève quand on veut là ils ont dit que Macron déconne beaucoup donc ils sont en train de demander s'il n'y a pas deux solutions la première solution c'est la reprise en main de la France donc le général de Villiers arrive parce qu'un homme un militaire met de l'ordre c'est le désordre de Philippe il y a trop de désordre dans les banlieues les nègres crient partout au lieu d'être expliqué donc deuxième Zemmour il y a le désir de Zemmour en France et Zemmour dit qu'il va prendre la tête de la coalition de l'union des droits et qu'allons-nous faire de notre brave marine donc la question que je pose c'est quoi c'est que Brigitte Macron est une grande amie à Dominique Ouattara elle est une très grande amie à Carla Bruni elle est une très grande amie à la femme du premier ministre Netanyahou elle est très grande amie à la femme de Joe Biden donc c'est une femme qui a le flair en plus elle apporte la chance parce que quand tu es avec elle t'as 94% donc la femme décide maintenant parce qu'on lui a dit voici le bulletin médicaux d'Ufwe donc Ufwe était à 6 mois de sa mort donc elle a pris toute la fortune d'Ufwe pour Dikagère grâce à Ouattara grâce il faut le dire aussi à un homme qui a servi tous les régimes qui s'appelle Donafologo et dont la femme est aussi une codère vous savez beaucoup d'Africains ont dit si Covid parle de Lyon quand il est né à Lyon qu'il a un enfant des banlieues qu'il a une envie forte d'aller à l'Élysée c'est parce que Covid avait trahi les nègres en prenant une codère vous savez les élans et les ébats de votre cœur ne constituent nullement une trahison vis-à-vis d'aucun groupe la trahison ne peut venir que du fait que vous désobéissez à votre cœur mais à un moment donné la passion ne suffit plus parce que la raison prend le dessus que vais-je faire avec une femme le codère avec le discours que j'ai que va devenir notre enfant en sachant que dans un couple comme ça c'est la personne dont le pays est dominant l'enfant va là-bas quel enfant va aller se réchauffer en dehors des histoires de Yannick Noah qui dit saga africaine ambiance dans la broussée pourquoi lui-même il n'a pas pris des blocs il ne prend que des blocs moi je dis Yannick Noah tu devrais chanter ambiance dans la neige donc quel est le problème le problème c'est que cette femme n'a fait aucun enfant en retard et un de ses enfants dirige toute la filière du cacao dirige le pétrole et vit à Londres où il est dans les appartements les plus luxueux de Londres et quand on lui pose la question de savoir quand est-ce que tu retournes dans ton pays il dit la Côte-du-Vert n'est pas son pays vous comprenez vous comprenez donc le problème qu'on pose ici c'est que trois transactions lui ont permis de devenir milliardaire en CFA multimilliardaire en CFA et elle a dit à Ouattara on fait des comptes à part ah oui ah oui ah mais comment elle a raison quand tu vois la manière spectaculaire avec laquelle un nègre peut tomber de la richesse d'un indigène qui a dit la dame a dit son argent est en Israël aux Etats-Unis en France elle n'investit pas une clopette encore du moins tout à fait non c'est une aventurière une aventurière ne pose jamais sa tente là où elle ne veut pas vivre c'est comme ça c'est une aventurière au moins ma locode n'était pas une aventurière puis c'est des vingt ans après notre séparation elle est toujours en quête d'aventure avec le sèche elle a même dit qu'elle a trouvé que le sèche a rajoli ça s'appelle souvenir souvenir quand tu nous tiens la nostalgie est plus forte donc cette dame a pris un château d'Ufoué un château qui a fait que c'est un château du 17ème siècle que Ufoué Bouani a acquis à 600 millions d'euros j'ai dit bien 600 millions au début Ufoué voulait faire de ce château un endroit où il reçoit ses amis européens donc c'est un pâtelet en Seine-les-Marne j'ai été dans ce château je n'ai jamais vu un château aussi beau et stupeur Ufoué n'a jamais mis les pieds dedans donc quand il vient il va dans son appartement macérin ici à Paris mais il ne va jamais dans le château donc à un moment donné les domestiques qui nettoient le château donc chaque domestique il y en a 10 chaque domestique tue 3000 euros pour nettoyer le château et il n'y a que des blancs parce que il ne veut pas nos frères et nos soeurs ici ils préfèrent dans les à nettoyer parce qu'il paraît que les noirs quand ils vont là-bas ils oublient de nettoyer les chasses d'eau mais tu ne vas pas pourquoi ils disent des restes dans les doigts donc il a dit il faut que ça brille et donc on lui amène souvent des films et il regarde il regarde son château et il dit purée il est beau pour le château mais il ne va jamais donc Dominique Ouattara a compris qu'il faut louer le château à des princes héritiers des monarches et le château par week-end ramène 25 000 euros elle a loué le château pendant des années et qu'est-ce qui se passe maintenant le château vaut maintenant un milliard le château vaut un milliard donc l'épouse du fouet notre maman Marie-Thérèse Brou qui a refusé de voter pour Ouattara pour ces raisons parce qu'elle a été spoliée de son patrimoine c'est une femme qui est obligée maintenant d'aller à l'hôtel quand elle vient à Paris et Ouattara n'a pas touché un euro la dame dit compte à part voilà comment les necks sont bêtes donc on a dit ceci à qui appartient le château la dame a amené ce que son mari a signé c'est solidement et Dominique Ouattara a dit que le mari à cette époque-là était déjà agonisant on lui a fait signer ça et qu'elle elle a le vrai document et le vrai document montre que c'est Dominique Ouattara qui l'a ce n'est pas Marie-Thérèse Brou qui est pourtant la bénéficiaire légitime or entre temps l'acte que Marie-Thérèse Brou a amené a été volé dans ses appartements donc elle n'a plus aucun elle n'a pas fait de photocopie avec certifié conforme donc ça appartient maintenant à madame Ouattara or l'avocat qu'elle a pris est un avocat proche du maire parce que par réquisition le maire Jean-Pierre Giraud pouvait très bien dire irréquisition le château qui a un patrimoine national en attendant que le conflit soit levé or l'avocat qui a été pris fait partie des avocats du groupe de Sarkozy et cet avocat en attendant la dame continue à louer un lieu qui ne lui appartient pas elle a aussi vendu 7 appartements un appartement aux Etats-Unis un appartement en Suisse un appartement en Espagne ainsi de suite ainsi de suite donc cet argent maintenant elle refuse de le restituer à la famille donc un appartement situé avenue Victor Hugo à Paris Ouattara Dominique Louvien c'est son nom en fait a fait main basse sur l'appartement dès 1988 elle est déclarée officiellement sur sa fiche d'impôt parce qu'elle est au 16ème arrondissement ici et son domicile c'est un autre appartement que vous pouvez le faire donner parce que Ouattara vient lui il va en province parce que la dame ne veut pas que Ouattara vienne dans ses biais et donc elle est déclarée sur sa fiche sans profession mais on a compté sur son compte en banque 8,62 millions de francs français de l'époque donc on voit ce que ça donne en euros comme dépenses et chaque fois elle dit que c'est ses fondations qui ramènent l'argent ou des dons d'amis qu'elle ne peut pas prouver et il n'y a jamais eu de poursuite contre elle parce qu'elle était amie aussi avec la famille du premier ministre libanais qui a été assassinée et dont le fils a donné leur appartement à Chirac Chirac malgré tout l'argent qu'il a volé n'avait pas d'appartement à lui donc pour conclure c'est dans le domaine de l'immobilier qu'elle loge tous les diplomates africains elle travaille avec le groupe hôtelier qui emploie actuellement Fillon ce sont eux qui ont donné ce travail à Fillon elle travaille avec le club méditerrané elle travaille avec le groupe de l'hôtel Novotel le Novotel de Châtelet-Léal le Novotel de Vroissy-Charles-de-Gaulle c'est à elle elle a une part dedans ensuite elle a un groupe qu'elle gère gestion de syndic de copropriété qu'on appelle Malherbe Gestion qui gère 200 immeubles parisiens il faut ajouter à ça le groupe qu'on appelle AICI international qui lui permet avec Ali Bongo et son fils Nourédine de gagner des millions ainsi que Blaise Compaoré et sa femme Chantal qui sont actuellement en exil elle est nommée en 1996 PDG d'une société qui s'appelle COIDG incorporation c'est cette société qui gère directement l'Institut Jacques Desanges à Washington elle est à la tête de ce qu'on appelle French Beauty Service c'est-à-dire tous les produits cosmétiques pour les peaux noires et métissées c'est elle qui gère elle tire des millions de la fondation Children of Africa et elle a fait des rencontres qui ont été sponsorisées par les noirs américains comme si les noirs américains ne savaient pas qui elles étaient pour la lutte contre les enfants qui sont atteints de cancer et de sida en Afrique c'est elle qui est derrière les vaccins qu'ils ont réussi à donner au Ghana et à d'autres pays d'Afrique pour vacciner elle est nègre en quantité industrielle elle est commandeure de l'ordre national de la légion d'honneur en France elle est grand cordon de l'ordre national du mérite au Liban elle est grand croix de l'ordre national du mérite au Portugal elle est officier de l'ordre du mérite et de la solidarité en France elle est commandeure de l'ordre national ivoirien donc elle est très décorée je voudrais donc à l'issue de cette première partie la deuxième partie sera consacrée au coup d'État et aux assassinats de chefs d'État africains avec la complicité d'oufoué depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio au Togo jusqu'à l'assassinat de Thomas Sankara et même l'assassinat du président du Libéria Samuel Do dans une scène macabre que je ne peux pas rappeler ici elle a dit devant témoin avoir regretté qu'on n'ait pas battu Bagbo parce que il ne fallait pas laisser Bagbo parce que quand elle a vu Bagbo à la CPI en train de dire que c'est la France qui a ordonné le bombardement et il a dit qu'elle a eu le rêve il fallait la battre et il fallait dire que Bagbo a tenté de fuir et qu'on la tue c'est pas ça donc ce que je vais dire ce soir c'est que cette première partie a été faite parce que ce livre est très important histoire de laissez-nous faux ni à la folo donc laissez-nous faux originaire de faire caisser du goût pour la Côte d'Ivoire avec la préface du professeur dont je vous ai parlé Aliou Kwame René je voudrais aussi parler de cet ouvrage La France contre la Côte d'Ivoire l'affaire du sang oui du malentendu juridico-politique à la tentative de sécession voilà un roi du sang oui qu'on a dégradé humilié après avoir tué ses populations c'est encore Oufoué qui a fait ça l'auteur s'appelle Lazare Kofi Kofi il est historien et il est originaire de cette région qui a tant souffert je voudrais ajouter un ouvrage intitulé La civilisation quotidienne en Côte d'Ivoire procès d'occidentalisation de Abdou Touré un sociologue professeur à l'université un des meilleurs ouvrages qui a été consacré à la Côte d'Ivoire ces dernières années je voudrais citer mon ami le docteur Boga Sacco-Gervais qui est donc titulaire d'un doctorat S-lettre enseignant-chercheur à l'université de Boaké et il a failli être assassiné il a dû fuir il est maintenant réfugié politique en Italie c'est avec lui que j'ai fait certaines vidéos c'est-à-dire on a une vidéo très célèbre qui est intitulée Boga Sacco et Corvi Gomez mettent à nu la CPI la Cour pénale internationale et dans cette vidéo nous avions prédit que Mme Fatou Ben Soudé sera congédiée c'est ce qui a été fait il paraît maintenant que Mme Fatou Ben Soudé est contrée de vivre en exil et elle a choisi la Côte d'Ivoire parce que les Gambiers ont dit qu'elle était ministre de la justice de Yahya Diame quand on l'a torturée donc voici Mme qui risque d'aller maintenant de procurer la CPI dans une cellule de la CPI ainsi va la nègre ici ainsi va le nègre le nègre donc Boga Sacco son livre est intitulé mon combat pour les droits et la liberté je voudrais enfin signaler ce livre très important qui fera l'objet de notre part de live le livre est du professeur Mamadou Koulibaly ancien président de l'Assemblée nationale le chef politique du groupe qu'on appelle leader aujourd'hui en Côte d'Ivoire un des seuls qui n'a pas été compromis jusqu'ici dans les vicissitudes de la politique néocoloniale de la France son livre les servitudes du pacte colonial est un modèle du genre le professeur Koulibaly est né le 21 avril 1957 à Asagui-Egard après de brillantes études à l'université d'Aix à Marseille il obtient un DEA de macroéconomie et un doctorat de sciences économiques il a réussi l'agrégation des sciences économiques il est économiste et enseignant chercheur à l'université d'Abidjan Kokodil il avait mis en garde le président Babo contre le fait qu'il ne fallait pas nommer Soro Guillaume premier ministre il avait même été jusqu'à dire qu'il se désolidarise si pour des raisons qui sont liées à la réelle politique on introduit par quelque biais que ce soit le loup dans la bergerie je voudrais remercier tous ceux qui nous ont suivi en disant que vendredi ça dit dans quelques heures nous consacrerons un live très important à un ouvrage d'un des plus grands historiens africains américains il est décédé c'est le professeur John Henry Clark et il a parlé de l'holocauste africain le génocide des noirs pendant la traite négrière l'ouvrage est en anglais mais c'est un ouvrage que nous comptons traduire bientôt en français pour le rendre accessible à toutes les personnes qui ont un petit problème avec la langue anglaise je voudrais sacrifier donc au rituel de la maison mais avant je voudrais remercier quatre personnes qui nous ont tenu compagnie jusqu'à une heure tardive je voudrais remercier deux frères de combat mais aussi un couple d'amis auxquels je suis redevable pour leur gentillesse mais aussi pour leur assiduité à notre coup la particularité c'est que notre soeur est congolaise et son mari est français et depuis qu'il vient ici il a toujours témoigné de véritable respect non seulement pour l'Afrique mais aussi pour l'histoire de l'Afrique je lui suis reconnaissant parce que c'est lui qui a demandé à sa femme congolaise d'assister à mes conférences ce qui est quand même extrêmement méritoire en 1967 paraissait aux éditions Présence africaine un ouvrage qui est devenu un classique à savoir Antériorité des civilisations nègres ou vérité historique le professeur Charles Antagio écrivait dans cet ouvrage je cite aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de manière exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique à tel enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien et si sans chez lui il n'y a point de payser comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sémit autant un occidental aujourd'hui encore en lisant un texte de Kato ressent l'écho de l'âme de ses recettes autant la psychologie et la culture révélées par les thèses d'Égyptien s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines le sortiront du cercle vicieux ou à se neuve pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil réciproquement l'égyptologie le sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des textes que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiant que constitue pour elle le monde nègre qu'un mythe de tous les continents unissons-nous vivre libre mourir nous vaincons Hotep Matondo Chembered Pamoli Njoni Odabo Miadogolo Hotep Mes remerciements aux frères de combat Zafio Dogo Nendje et aux frères de combat Narmer Nzeo Merci à tous les internautes de la Kémitosphère et rendez-vous à notre prochaine émission mes remerciements Merci 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 à tous les